hello hello salut les copains comment ça va ouais ça va j'espère que vous allez bien séance un tout petit peu particulière un tout petit peu parce que on va vraiment jouer mais on va entamer et terminer et conclure un épilogue c'est à dire que vos personnages vont tenter de clôturer définitivement le second livret le deuxième livret de l'âge des cendres on sait que vous êtes chez les elfes il faut rentrer à brèchemont à brèchemont on va passer en mode intermède et on va complètement le jouer aujourd'hui également je ne sais pas combien de temps durera la séance qui a une session de jeu de transition histoire que dès le prochain épisode eh bien on soit de plein pied dans le troisième livret de l'âge des cendres quentin n'a pas pu être avec nous donc quentin qui incarne grime dur n'est pas là c'est pas très grave pour cette séance donc je le redis de transition alors je vais quand même revenir sur ce qui s'est passé la fois dernière donc si vous êtes prêts petit résumé c'est parti après plus d'un mois passé à écumer la jungle luxuriante de l'étendue du mwangi à détruire les colonnes draconiques dressées par les griffes de braise vos cinq aventuriers knock knock l'une var grime dur orme et chirin sont enfin venus à bout de ce culte en effet aux personnages ont patiemment progressé à l'intérieur de la forteresse en terre cuite jusqu'à atteindre le siège du pouvoir des sectateurs une salle de salle de rituel où se tenait belle mazog une bourbiérie une demi dragon mutante qui n'est autre que la chef des griffes de braise ainsi qu'un immense crâne de dragon fossilisé que vous êtes parvenu à faire exploser on peut remontrer à quoi ressemble de quoi à l'air belle mazog qui est votre captive mais qui a été remise à la cité à la communauté d'acrivel on peut la montrer belle mazog qui doit se trouver dans les pnj de la forteresse c'est ça la voilà elle s'affiche chez vous on parle de ce personnage que voici qui vous a donné du fil à retordre évidemment c'est un peu le boss de ce deuxième livret en réduisant le crâne en poussière en le faisant partir en fumée vous êtes également parvenu du même geste à lever la made la malédiction qui planait sur sur les elfes et cuja et sur la communauté d'acrivel le crâne je crois qu'on le voit sur l'illustration que je vais vous montrer là tout de suite illustration de la salle de rituel la voilà ça s'affiche chez vous pouvez cliquer dessus on voit effectivement ce grand crâne et il y avait également un bassin plein d'or en fusion au centre duquel était attaché cyrion un jeune dragon rouge on se rappelle de tout ça et donc avec la disparition de ce gigantesque crâne de dahak les écus les écus a et ont comme je le disais retrouver la vue de même que leur pleine souveraineté sur cette zone de la jungle dont ils ont la charge mission accomplie donc bravo aux héros venus de brechmont il ne restait plus qu'à rentrer à la petite bourgade sylvicole des elfes en suivant jazzy le champion écu ja et de la ds youl ral puisque belle mazog attaché et bayonne n'est plus en mesure d'attenter à l'intégrité de vos alliés elle n'est plus un danger eh bien on n'a plus vraiment besoin de rester dans la jungle à y passer du temps à à combattre et à lutter vos ennemis ont été vaincus et donc jazzy dont je parle on peut leur montrer alors il doit se trouver dans les pnj d'acrivel évidemment jazzy c'est donc qu'elle est dit le champion et que j'ai que voici et il vous a il a pris les devants il vous a escorté jusqu'à crivelle pour votre retour alors au matin du huitième jour de votre seconde escapade dans la jungle trois d'entre vous à savoir grimdur knock knock et orme se réveillèrent fiévreux et grippés tous les trois se sentaient fatigués comme si la période d'incubation de la malaria contractée plus tôt était dorénavant terminé après discussion le groupe prit malgré tout la décision de se remettre en route et non de prendre un jour de repos supplémentaire emboîtant le pas derrière lequel est dit vos personnages évoluaient rapidement en direction du nord et on avait constitué lors de marche que voici on voit effectivement tout en bas de cette page sur la map sur cette battle map l'ordre de marche qui était le vôtre la configuration que vous avez adopté pour remonter vers le nord les heures s'égrenèrent et après une demi journée de marche en début d'après midi la canopée de la jungle s'éclaircit quelque peu pour laisser place à une zone marécageuse une zone composée de mars vaseuses et de ruisseaux sinueux les éléments d'un campement un campement détruit étaient éparpillés la proximité sur une île dans les marais aux eaux peu profondes en émergeant des broussailles vos aventuriers remarquèrent que trois ptérosaures de la taille de girafe avaient dû être attirés ici par l'odeur des tapirs que les campeurs avaient fait rôtir les grandes créatures à valeur détruit l'essentiel du bivouac on parle de des créatures volantes que voici qu'on peut montrer présenter ce sont des ptérosaures qui se trouvent dans les ennemis sans doute de la jungle voilà je pourrais montrer celui ci par exemple quelques plusieurs fiches voilà à quoi ressemblent ces animaux sorte de dinosaures et les qui ben oui ils vous ont causé un peu de soucis mais j'y arrive dès qu'ils repéraient vos personnages les trois quels al coaltus se précipitèrent au corps à corps volant vers vous et plongeant dans votre direction leur bec à la fois puissant et pointu ça donnait la scène qu'on peut illustrer de la façon suivante et ça donne aussi une idée de la taille de ces créatures voilà une illustration qui s'affiche chez vous on peut cliquer dessus pour l'agrandir et oui et on voit là on peut imaginer shirin qui levait son bouclier en première ligne parce que oui les ptérosaures prirent d'abord shirin et knock knock pour cible on avait joué le combat sur la battle map que je vais faire s'afficher immédiatement si on envoie un morceau et donc oui il ya toujours knock knock et shirin sont plutôt devant qui sont plutôt en première ligne au front les dangereux coups de bec causèrent quelques premiers dégâts non négligeable à la première ligne de vos défenses jazzy se jeta sur bel mazog qu'il tira jusqu'à l'orée des bois afin d'éviter que la bourbierine ne profite du chaos pour se faire la malle dans le même temps le champion écu ja et décocha plusieurs flèches vers les quetzal coatlus soulageant les combattants qui encaissaient de sérieuses blessures au contact des monstres ailés grimdur le rôdeur du groupe compris que ces énormes animaux devaient être affamés il chercha ainsi à détourner leur attention avec un repas plus simple à attraper leur indiquant que d'appétissants de carcasses jonchait les parages de la forteresse des cultistes plus au sud l'un après l'autre les trois dinosaures prirent leur envol avec pour intention de rallier au plus vite les environs du fortin de bel mazog mais avant de se désintéresser de vos personnages et de quitter les lieux par les airs l'une des créatures était parvenue à empoigner le roublard dans ses serres knock knock cormes et l'unevar maintenaient envie en lui prodiguant des soins magiques et alchimiques avait déjà subi de très lourds dommages quand il dut s'époumonner pour s'extraire des griffes acérées de cet imposant ptérosaure tandis que les trois animaux s'étaient repliés grimdur aperçu des silhouettes des silhouettes humanoïdes cachées dans la végétation sur une petite île à une trentaine de mètres au nord du campement saccagé il s'agissait de demi orques lesquels se rapprochèrent d'un pas prudent et avec méfiance de ceux qui venaient de vaincre la menace que eux fuyaient alors eux aussi on peut les montrer les chasseurs demi orques ça a occupé une partie de la séance précédente cette rencontre alors eux sont dans les pnj les voici on peut voir à quoi ils ressemblent voilà voilà il ya une image de de ces personnages qui est disponible les trois individus étaient des chasseurs membres d'une tribu orque de la région du lac okata à l'est ifioc la chef tatoué de ce groupe de chasseurs expliqua qu'ils avaient failli mourir sur le territoire des écuja et car ils traquaient un monstre dangereux susceptibles de causer des soucis aux elfes également un kishi une fée maléfique répondons au nom d'hitoro c'est surtout cette chef qui prenait la parole donc ifioc qui a d'abord parlé en orkien puis qui comprenait le commun qui pouvait s'exprimer en commun on parle ce personnage voilà cette chasseuse alors que la plupart des traqueurs orque de sa tribu avait préféré rebrousser rebrousser chemin et ne pas s'aventurer plus avant sur le territoire des elfes la chef de ce groupe de chasse avait juré de venger la mort de son neveu que le kishi avait gravement blessé si j'ai dit se rend bruni un temps en apprenant que les demi orque avait ainsi pénétré sur son territoire sans demander l'autorisation il comprit rapidement qu'un nouveau danger planait sur sa communauté c'est pourquoi il accepta que les trois traqueurs se joignent à votre colonne de marche dans l'objectif de rallier à krivel ou une décision allait pouvoir être prise plus tard les demi orque réinstallèrent leur campement en invitant vos aventuriers à se joindre à eux pour se restaurer et passer la nuit et donc là on peut passer sur la battle map en tant que tel puisque on l'a laissé alors que vos personnages étaient assis autour autour d'un feu et qu'ils partageaient un repas avec avec les orques voilà j'ai centré cette page de mon côté votre groupe en faut en profita pour se reposer récupérer du combat contre les trois dinosaures volants les malades ingurgitaires en outre des potions d'antimaladie grâce auxquelles le lendemain ils se réveillèrent guéris débarrasser de leur fièvre et de leur état grippal enfin débarrasser de la malaria trois jours supplémentaires fut ensuite nécessaires à vos cinq héros qu'accompagnaient jazzy ifioc et deux autres chasseurs de miork en chemin shirin colla belmazog en lui inculquant une idée en essayant de planter les graines de la rédemption dans son crâne répétant sans la laisser répondre qu'elle allait devoir faire amende honorable et trouver la voie du rachat à la veille de votre retour à crivel et tandis que la nuit tombait sur votre campement le nain grimdur s'éloigna maussade en compagnie de son loup à aiguir scène importante de la fin de la séance précédente qui s'est joué sur la page que voici et on voit un tout en bas de la carte grimdur et aiguir en pleine discussion le rôdeur avait observé depuis un moment déjà que son fidèle compagnon s'absentait de plus en plus durant la nuit pour rejoindre une meute qui avait l'air par ailleurs de le suivre à aiguir était de plus en plus dissipé et grimdur lui offrit la possibilité d'intégrer cette meute le nain sentait qu'il était temps de se séparer de son loup qui remercie à son maître avec tristesse et reconnaissance ils avaient traversé bien des événements ensemble mais aiguir avait désormais soif de liberté le lendemain matin c'est sans le compagnon de grimdur donc que votre groupe a rejoint à crivel la cité des elfes la cité construite dans les arbres de la jungle du mangui cité majestueuse qu'on peut illustrer comme suit voilà à crivel que vous connaissez bien où vous trouvez toujours présentement j'ai dit vous alors conduit auprès des deux dirigeantes du clan du léopard os et panine et os et à dessous qui va tout d'abord vous ont longuement remercier pour les services rendus après avoir écouté bien sûr votre récit très attentivement os et panine os et à dessus ce à tous sont les jumelles qui dirigent cette cité on peut les montrer rapidement voilà os et panine voilà je l'affiche de mon côté et os et à dessous que je remontre également elles sont légèrement alfa elles sont vêtues de manière quasi similaire à quelques détails près donc et d'ailleurs on peut montrer où a eu lieu cet échange puisque à chaque fois elles vous reçoivent sur une plateforme qui ne paye pas de mine qui est ici alors personnellement toujours sur la map il ya toujours vos tokens et donc les elfes et vous ont récompensé en vous offrant une lame étoile sacrée appelée éclipse ça c'est un point important vous avez reçu un présent éclipse se trouve dans les trésors du journal il faut scroller un petit peu pour la trouver on parle de où est ce que moi je les mise je dois la rechercher éclipse voilà alors j'ai une illustration dans les trésors la voilà ici on peut se faire une idée très claire de ce à quoi ressemble cet objet et puis il ya ses carac ici vous pouvez cliquer dessus vous avez le descriptif complet de ce à quoi sert éclipse qui est donc une lame étoile boomerang en fer froid de frappe plus un mais qui fait bien d'autres choses puisque les dirigeants nous ont expliqué qu'il s'agissait en fait d'une clé c'est la clé d'une autre ayu d'ara de l'anneau d'alceta le portail des songes cette fois associé à la ds tesna qui est la ds de lune var comme on le sait les écus a et gardaient depuis longtemps cette clé de portail ainsi que la pointe de flèche du chasseur mais les dirigeants ne savaient pas où se trouvaient aujourd'hui les autres clés des portails tandis que vos personnages avaient sécurisé l'anneau avait déjoué les plantes bel mazog et de ses sbires les deux jumelles confièrent volontiers ces objets magiques donc à la fois la pointe de flèche du chasseur et la lame étoile ils ont confié ces objets ils les ont offert à vos héros et même si leur clan n'était plus en possession des autres clés et bien tous deux prirent le temps de les décrire il y aurait un burin magique une gemme magique un morceau d'ambre magique et une fleur magique le soir venu la communauté d'acrivel donna un banquet en votre honneur où des danses gracieuses succédèrent à des chants mélodieux afin de célébrer votre retour et surtout votre succès puisque vous êtes venu à bout de ce grand danger que constitue d'ac tout ça s'est passé sur la map qui s'affiche désormais et on voit il ya toujours le noir qui dans sur la table sur 7 sur cette carte alors orme et l'unevar justement contèrent avec emphase les aventures de votre groupe ils racontèrent comment les griffes de braise furent détruites tandis que bel mazog toujours baïonnais était attaché à un arbre environnant non loin des festivités on la voilà bel mazog est attaché un peu à l'écart telle assurance tourix en alors que le banquier suivait son cours grimdur aperçu carriette la lionne qui avait étrangement élu domicile dans les environs de la bourgade elfique s'était approché de lui à la surprise des écus jae et ariette c'est la lionne un peu replète qui traînait dans les parages de la cité un peu étrangement c'est le personnage ici qui va s'afficher chez vous voilà voilà ariette mais qu'on risque de voir souvent évidemment puisque j'y arrive mais elle accompagne désormais votre groupe en échangeant avec le félin le rôdeur nain compris qu'il venait de trouver un nouveau compagnon un lien particulièrement fort l'unissait à cet animal qui avait manifesté l'intention de suivre grimdur dans ses prochaines aventures et les elfes et cuja et acquiescer à cette idée à valiser accréditaires cette perspective vos personnages ne sont pas encore rentrés à brèchement demain matin sans doute ils vont devoir réemprunter le portail du chasseur puis marcher jusqu'à la localité de l'isguerre où ils devront rendre des comptes aux élus de la ville cette 36e session de jeu qui aussi le 23e épisode consacré à la secte des brès sera un peu plus court un peu différent des autres puisque c'est davantage je le disais en introduction à un épilogue au cours duquel vous allez enfin les pj vont rejoindre brèchement vaquer à leurs occupations d'intermède on va jouer votre tour ainsi que l'intermède en tant que tel qui va certainement donner un épisode plus court en guise de conclusion du deuxième livret de la campagne de l'âge des cendres après quoi on pourra sauter à pieds joints dans le troisième livre c'est pour très très bientôt ok je nous passe sur la map général de la jacques c'est la toute dernière fois que je la montre la voici est émotion bah oui vos personnages sont à acrivel voilà je vous déplace le token c'est c'est la dernière fois vous pouvez donc bien en effet rallumer vos micros me rejoindre lors de la dernière session de jeu que je viens de résumer vous avez couvert la distance qui séparait les environs de la forteresse des cultistes puisque votre campement était établi non loin d'acrivel vous êtes rentré chez les elfes et vous y êtes toujours au moment de reprendre vous avez passé quatre jours je crois on a joué trois quatre jours qui était le chemin du retour depuis la forteresse jusqu'à acrivel ok alors cette fois ci pour cet épisode un peu spécial je n'ai pas de points de règles à préciser avant de reprendre le fils de vos aventures rp je garde ça pour la prochaine fois j'en ai quand même il y en a l'un ou l'autre que j'ai noté à la suite de l'épisode précédent mais je garde ça pour pour le commencement le premier épisode du troisième livret tout de même vous pouvez tous indiquer sur votre fiche que vous commencez cet épilogue avec un point d'héroïsme vous perdez ceux qui n'auraient pas été dépensés lors de la session de jeu précédente et vous repartez ce soir vous repartez encore deux écoute tu n'en as plus qu'un alors attention cette fois ci je n'en distribuerai pas pendant la séance donc comme c'est une séance un peu particulière il n'y aura pas d'autres points d'héroïsme il n'y aura sans doute pas énormément de jet de dés mais il va en avoir il va avoir des tests donc vous avez tous un point d'héroïsme pour cette séance de retour et d'intermède ok vous savez que vous pouvez dépenser un point d'héroïsme pour relancer un des vins je pense que c'est ça principalement que vous ferez ici avant en tout cas de connaître le résultat final de votre action vous pouvez aussi dépenser la totalité de vos points donc il n'y en aura pas plus qu'un donc un pour vous stabiliser alors que vous venez de freler la mort on ne sait jamais on ne sait jamais ce que nous réserve cet épilogue bien sauf si il y a l'un ou l'autre point à mentionner on peut reprendre le fil de vos aventures et poursuivre ok reprenons le fil de vos aventures rp vos cinq aventuriers ont donc rejoint à crivel où ils profitent actuellement des festivités données en leur honneur et donc je vous repasse sur la map de la petite fête du banquet ici voilà je l'ai centré de mon côté sur ces plateformes suspendues que des ponts de lianes et de végétation relient entre elles l'atmosphère est sereine la musique est apaisante et les sons de la nature viennent envelopper la fête les elfes écuja et vous avez eu le temps de le constater vous en rendre compte sont des êtres spirituels en harmonie avec leur environnement il règne donc ici une atmosphère calme une atmosphère envoûtante pour cette occasion spéciale par moment les danses participent à enjouer l'assemblée pour célébrer les forces vitales de la forêt et ce ne sont jamais des épisodes d'agitation il ya quelque chose de rassérénant dans ses danses dans ses musiques il ya donc une harmonie constante qui domine l'événement auquel vous participez événement qui était mis en place pour vous remercier donc on reprend la partie rp alors que j'ai assis sur sur son sur son siège autour de la table qui aussi la vôtre vous dit ah je suis ravi que les dirigeants du clan est accepté d'envoyer des émissaires pour ouvrir une route commerciale entre votre cité la nôtre je dois bien dire que je me suis un petit peu attaché à votre présence et l'idée de vous voir partir n'est pas sans m'attrister un peu il en va de même pour nous j'ai c'est une manière de se mettre un peu du baume au coeur que de se dire que peut-être nous reverrons encore ah j'aime tant passer du temps dans la forêt à vos côtés nous apprenons tellement de choses cette connexion avec la nature est intime et est remarquable tout ça va nous manquer au milieu de ces de ces murs même si ceux là sont faits de pierre ce qui est également rassérément pour moi j'imagine dit j'ai dit que vous que vous êtes sur le départ vous êtes évidemment les bienvenus ici vous restez le temps que vous souhaiterez mais peut-être êtes vous attendu abrèchement je ne sais pas oui on a des impératifs là bas mais vous êtes aussi bienvenue là bas venez un jour venez un jour il ya moins d'arbres par là mais on s'y sent bien aussi peut-être que je ferai partie un jour de ces émissaires qui rejoindront brèchemont ce sera l'occasion de vous saluer savez vous si le chemin du portail risque de jouer le même tour qu'à l'aller je sais compliqué de le dire que ce que vous n'avez pas les connaissances en possible ni nous en tout cas il faut vous préparer au pire oui très probable que la grande obscurité soit toujours à l'intérieur et qu'elle vous menace lors de votre chemin du retour il ya une chose que nous avons appris lorsque nous avons fait l'aller ce qu'il ne fallait simplement pas s'attarder si nous nous ferons discret nous traverserons plus rapidement possible je me demande encore j'ai dit si tu avais à quels sont les j'ai lire les lieux desservis par les différents portails mais tout cas les destinations les ponts de départ et d'origine si cela a été perdu comme connaissance non sont des choses que nous ignorons ces connaissances comme vous le dites ne sont plus en en notre possession nous n'en avons pas gardé la mémoire et j'ignore où cette lame étoile qui vous a été rendue et où ce portail des songes est censé vous mener le jour où vous l'emprunterait je suis terriblement curieux de savoir il ne peut que nous mener auprès de la ds desna une bien belle destination en tout cas la 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 clé fonctionne comme la pointe de flèche qui est aussi en votre possession il suffit simplement de l'appliquer contre la pierre et le portail s'ouvrira il ne veut pas dire ça pour vous inquiéter mais mais sur nous tout de même par évident que cette secte qui cherchent à ramener dac sont sur les mêmes pistes que nous il cherche à ouvrir ses portes si ça mène chez votre ds peut-être même étant dans le maître il ya des carlettes il faudra que nous fassions quelques recherches là dessus je me souviens que c'est également elle qui finance les votes et je crois me souvenir également que d'un nom laisse l'une ça vous dit quelque chose peut-être alors c'est possible que vous avez ce nom il doit être dans les notes de l'inventer donc il doit être dans dans les notes de vozes en effet vous les souvenirs mes amis de ce que nous savions sur cette triade apparemment je vous avoue que c'est ces jours dans la jungle un peu fait oublier brèchement oui c'est mon glas oui pour moi c'était la secte l'élément prioritaire la triade apparaissait qu'en tram de fond et ce sont finalement des jours que je réfléchis à l'importance de cette organisation le noir tu peux me faire un test de perception orme il ya fort à parier que eh bien cette nécromancienne qui travaillait à brèchement à tous les groupes elle travaillait directement pour eux oui oui je le crois et c'est ce qu'il a financé pour qu'elle ouvre un portail oui c'est ça on avait entendu deux dans son journal n'est ce pas oui bien sûr et donc ce que je ce que je veux dire par là c'est que pour le moment nous nous courons derrière des chimères peut-être c'est à dire que ceux qui tirent les ficelles derrière ça doit être cette fameuse triade au départ nous pensions que c'était simplement une guide de mineurs marchandes et sans doute pas très honnête mais allez savoir le devoir alors qu'était sur la table et que ça discute tout autour de toi mais toi tu as un petit peu de hauteur tu constates qu'un des enfants elf est en train de jouer tout autour de bel mazog et vient tu ne sais pas pourquoi de lui enlever son baillon et tu vois un sourire un peu malicieux se dessiner sur le visage de bel mazog au même moment attention bel mazog se libère d'avérés je me libère pas bien fait c'est petit enlève moi c'est très bien très bien tu peux aussi défermer liens je pourrais jouer avec toi une se lève d'un bond se rue en direction de bel mazog elle repousse même sans violence la jeune enfant et immédiatement elle remet le baillon mais qu'est-ce que tu as fait la jeune fille il ne faut surtout pas surtout pas lui retirer son baillon à des pouvoirs proche des dragons elle crache des flammes elle inconte des maléfices je suis désolé tu aurais pu tous ne enfin je suis désolé je ne savais pas je croyais qu'elle voulait jouer avec moi je resserre le baillon ne l'écoute jamais est-ce qu'elle a l'air d'avoir été sujette à un sort quelque chose j'essaie de détecter un peu la magie sur cette petite je sais pas si c'est possible bon il n'y a pas de là c'est très compliqué parce qu'on est dans un endroit où la magie enveloppe un peu tout quoi et où effectivement il ya toute une série de décorations et des faits qui ont été créés par magie j'essaie vraiment de se conscrire et d'ignorer tout ce qu'il y a autour de moi il y avait le sentiment en tout cas que belle mazog est lancé de sort puisque elle était à la fois à la fois les mains liées et la bouche obstruée quoi enfin tu as les baïonnais quoi ce qui fait que c'est très peu probable qu'elle ait réussi à lancer un sort comme ça sans gestes ou sans composantes est ce que je me dis qu'il ya une quelconque illusion autour de l'enfant puisque après tout il ya une fée qui rôderait dans le coin non on n'a pas le sentiment là non plus enfin ça a simplement l'air d'être l'enfant un peu trop curieux qui allait enlever ce baillon mais donc il faut toujours redoubler d'attention on ne sait jamais ça peut toujours arriver que une erreur ou un manquement de votre côté ou du côté des elfes et bien occasionne une catastrophe bon éloigne toi éloigne toi c'est dangereux ok sans doute que shirin va rester un petit peu aux côtés de belle mazog un temps en fait dans un premier temps une fois qu'elle a bien vérifié que le baillon était solidement attaché elle profite de l'effet de stupeur que son action avec l'action de ses camarades a provoqué se rapprocher un peu de la table et voilà tout le monde a les yeux fixés dans sa direction aussi elle prévient tout le monde méfiez vous même si j'ai essayé si j'ai essayé de la faire changer david de lui faire comprendre qu'elle est normal ben mazog est toujours rongé par sa déférence envers dac méfiez vous méfiez vous des pouvoirs qui sont les siens ne lui retirez jamais son baillon et surtout ne détachez jamais ses mains chaque chose sur elle est une arme de sa parole à sa queue et à ses griffes méfiez vous vraiment bien les enfants ont coûté également un 10,5 d'accord et à que ça leur fait un peu la morale aux uns aux autres juste après il ya grimdur qui qui revient qui relève la tête et qui dit mes amis je j'ai rendu sa liberté à à aiguir mais je suis un rôdeur qui n'est pas fait pour rester sans compagnon et qui est en permanence au contact de la nature et dont les inclinations le poussent à chercher cette symbiose naturelle je ne m'explique pas pourquoi mais je crois que j'ai un lien un peu particulier avec cet animal là et vous voyez que les elfes sont émerveillés ne comprennent pas mais harriet qui d'ordinaire reste toujours un peu à distance et bien pose les pattes sur la plateforme où est donné le banquet et accompagne grimdur se tient toujours à proximité de lui je ne suis plus en compagnon désormais elle viendra avec nous et bien je suis pardon oui eh bien donc voilà voilà un membre de plus pour notre groupe je vais vers je suis content pour vous gagne dure d'un sens seulement à dire nous manquera oui et hier nous manquera mais vos chiens sont de plus en plus gros comme dur c'était c'est un félin somme toute non agressif vous le voyez un en jetant un peu la main j'essaye de sympathiser un peu avec l'animal comme je suis plutôt à l'aise avec ça aussi oui harriet ce sont nos amis ce sont désormais aussi tes amis nous combattrons les uns à côté des autres et ils sont là aussi pour veiller sur toi comme tu veilleras sur moi et sur eux bien sûr bon effectivement vous faites un peu connaissance avec avec ce lion donc il y a une fiche de personnage une fiche de compagnon pour ce cette ce nouvel animal qui va remplacer à égir qui a 76 pv et toute une série d'autres choses que j'ai communiqué à quentin qui incarne grime dur et quand avoir accès à cette fiche il mettra tout ça à jour pour la prochaine séance donc on commencera le livre 3 avec un nouveau compagnon et égir n'est plus là c'est harriet qui le remplace c'est le profil du chat et non pas le profil du loup chat étant un mot générique pour indiquer les félins ça peut être un tigre un léopard un lion et le mouvement c'est plus renversement enfin l'action spéciale c'est plus renversement c'est bon c'est bon dire et puis c'est d'autres carac etc mais ce sera un peu de nouveauté un peu de sang frais dans l'équipe voilà donc harriet fait la connaissance fait connaissance avec vous elle est encore évidemment timide enfin c'est 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 mouvement votre dans votre direction ses gestes vers vous sont encore timides c'est avec grime dur qu'elle a un lien bien évidemment alors vous voyez aussi que durant le repas vers la fin du repas jazzy se rapproche d'ifioque de la chef des de la tribu orc et ça parlemente ça discute ça négocie et vous percevez que jazzy a l'air de proposer ce qui suit bien si si cette menace existe effectivement celle que vous nous avez décrite je mettrai des des chasseurs des des hommes et archers à votre disposition pour vous accompagner dans la jungle il faut retrouver cette fait maléfique désormais nous avons nous avons retrouvé la vue et aussi nos moyens pour assurer la sécurité de cette zone qui est la nôtre donc nous serons avec vous et nous traquerons nous traquerons ce démon très bien je je vous remercie je c'est vrai que nous ne sommes plus que trois et donc si des elles pouvaient nous accompagner si si d'éminents membres écugea et du clan du léopard pouvaient nous accompagner et bien tout cela serait en sera facilité oui oui nous allons payer là on voyait que un pacte est passé que les elles vont aider les demi orcs ce qui sont peut-être vous vous rassure quelque part puisque la question s'était posée la fois dernière de est-ce qu'on les aide mais on est quand même un petit peu pressé par le temps on va pas repartir dans la jungle alors qu'on vient de remplir une mission mais les elfes prennent cette tâche à bras le corps et vont s'y atteler ok est-ce qu'il y a d'autre chose à faire lors de cette fête qui touche à sa fin et quand est-ce que vous comptez repartir c'est le premier point à soulever on peut en discuter à charpé bon on n'est pas spécialement pressé maintenant il faut quand même rendre compte au conseil de la ville et et les avertir aussi que la menace n'est pas tout à fait écarté puisque on se souvient que lui et son ami grime dur même si bon il n'est pas là avait tous les deux dans la tête cette vision qui avait grime dur de brèchement et rien ne dit que le danger était parfaitement écarté sans que cette triade écarlate est neutralisée oui c'est ça d'autant que donc vous avez été confronté lors de cette second livret à deux sortes d'avatar entre guillemets de dahak il y avait cette fameuse vision enflammée dans la zone relais vous allez très vite là dans les minutes qui suivent vous rendre compte de l'absence ou la présence de cette vision qui a peut-être disparu ou qui est peut-être toujours là et il y a aussi eu ce fameux crâne qui avait l'air d'être un crâne le gigantesque crâne de dahak comme si eh bien on avait à combattre des formes que un peu multiples que peut prendre ce dieu mauvais tout au long des péripéties qui qui vous menace donc comme le dit orme il ya cette perspective de de retrouver brèchemont intacte indemne et cette menace qui plane sur la ville du fait des rêves que vous avez un café grimdur qui le hante de brèchemont en flammes et donc l'inquiétude que cela arrive que cela soit arrivé et peut-être alors l'envie de se mettre en route donc est ce qu'on part demain ouais je trouve que nok nok vous êtes d'accord aussi avec ça ouais plus d'un mois qui sont qui sont partis brèchemont il a hâte de retrouver leur château et et leurs et leurs troupes et leurs gardes koboldo goblinienne ouais c'est ça oui parce que vous aviez engagé les les kobolds et les gobelins en tout cas une série de gens pour travailler sur le château donc c'est vrai que ça après plus d'un mois sera peut-être de la gueule maintenant ouais il y avait il ya des gens qui ont été engagés on rappellera tout ça quand vous serez de retour à à brèchemont et et il y aura de nouveaux travaux à mener sans doute donc on compte rentrer le lendemain vous passez la nuit dans une chambre sur une des plateformes mise à votre disposition comme ici la nuit va être somme toute très reposante sans aucune agitation s'endormir ici dans cet endroit enchanteur au coeur de la forêt entouré d'arbres majestueux de plantes exotiques et puis de toute la douceur et de la grâce qui est celle des elfes qui habitent l'endroit et qui l'entretiennent et qui l'ont décoré à leur goût tout ça inspire le sommeil et vous allez passer une nuit particulièrement reposante bon le lendemain matin le lendemain matin alors tu récupères tes sorts hein bris mais je sais pas si tu en avais dépensé je crois que c'est bon mais ça va c'est clair ok l'une var je sais pas si on change quoi que ce soit aux formules utilisées aujourd'hui aux élixirs et aux potions concoctées aux bombes concoctées non on change rien mais celles et ceux d'entre vous qui ont un élixir de vie j'en fais un plus fort maintenant qui est de niveau 9 ok donc vous pouvez modifier les karak comme suit ok donc effectivement désormais t'as une formule depuis qu'on a level up lors de la séance précédente vos personnages sont de niveau 9 et depuis cette séance tu as cette formule d'élixir de vie d'un niveau supérieur qui restaure désormais 5 des 6 plus 12 avec un bonus de plus 2 au jet sauvegarde contre les maladies et le poison pendant dix minutes ouais c'est ça je crois que j'en ai donné deux dans le groupe je ne m'abuse que t'en as donné deux tu veux dire tu veux garder un élixir de vie chacun ce que non je crois pas que tout le monde en est un moi j'en ai un d'habitude en tout cas ouais parce que j'en ai un aussi j'en ai un aussi c'est également mon cas ok non c'est ça j'ai rien et orme alors quand même la lame étoile a été remise à orme vous êtes dans la chambre vous êtes au petit matin ou au moment de se coucher sans doute que orme prend cet objet curieux entre les mains qu'il l'analyse vous avez toutes les infos concernant cette lame mais il les enregistre disons il s'en imprègne et vous échangez quant à savoir à qui va revenir la lame qu'est ce qu'on en fait dans l'immédiat donc c'est une clé mais c'est aussi une c'est aussi une lame boomerang ok je vous laisse un petit peu changer à ce propos vous voyez que ça brille entre les mains d'orme qui assis sur son lit chose est sûre mes amis n'aurait pas trop l'utilité d'une telle arme elle est fort belle et manifestement pratique mais c'est une arme de corps à corps je pense qu'il ne faut pas la voir comme cela c'est c'est avant tout une clé plus qu'une arme il faut voir au delà des apparences je suis également de cet avis ça restera d'abord une clé mais bon en même temps je peux me reconnaître que la pointe de flèche a été plusieurs fois utile à grime dur oui je crois qu'il ne faut pas la limiter à son à ses attributs symboliques c'est aussi une arme que nous offrent les elfes contre nos ennemis et ceux qui menacent qui menacent brèchement ce serait dommage de la sous-exploiter elle a l'air fantastique et extraordinaire écoutez ça a l'air d'être un objet sacré divin presque si vous le voulez l'une part moi je veux bien que vous la gardez 1 oui mais je je vous avoue je n'oserai pas trop l'utiliser je m'en sens vraiment pas digne c'est après tout un objet qui qui sert à nous amener au pays de oui des rêves de l'imaginaire de l'aventuré de la découverte je ne sentirai pas digne de pouvoir l'utiliser mais je veux bien la garde avec moi excuse qu'une telle arme serait suffisamment polyvalente pour vos talents je ne sais pas vous avez bien vu je suis déjà pas très versé dans les airs du combat mais alors à moi alors est ce que tu l'as tu la prends l'eau ne va ou oui mais il est mais il apprendra mais pour la garder dans mon sac mais peut-être que grimdur pour l'utiliser plutôt que sa hache vraiment alors je ne sais pas ce qu'il a cherché c'est que grimdur le plus enfin c'est plus l'intérêt c'est que grimdur se batte avec parce qu'on avait déjà un peu à vous aviez un peu discuté de ça bon ben je suppose que grimdur acceptera de d'être en possession de cette clé donc c'est d'abord avant tout une clé bien sûr qu'elle sert à se battre comme on l'a pu l'expliquer lors de la session de jeu précédente donc grimdur l'apprend il a déjà la pointe de flèche du chasseur donc c'est lui qui possède les deux clés voilà c'est ça c'est passe partout c'est un nain après tout notre fredo à nous non 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 ok voilà il a deux clés bravo de clé ok le lendemain matin donc le lendemain matin jadis vous dit ce qui suit bien si vous avez besoin qu'on vous escorte jusqu'au temple de két et fils nous pouvons le faire c'est bien c'est gentil mais on commence à voir l'habitude 1 moi je me réjurais de votre compagnie encore un petit peu même si ce n'est peut-être pas pour notre sécurité et plutôt pour pour le plaisir de votre compagnie oui peut-être notre dernière balada notre dernier au revoir bien sûr mais après je pense que je me sentirai plus à l'aise si je vous savais ici alors que belle mazog n'est pas encore jugé son cas n'est pas encore réglé c'est un adversaire plein de ressources au revoir au revoir les amis je suis tellement content d'avoir pu faire votre connaissance j'espère qu'on se reverra bientôt il ya une ketia qui accourt et qui vient vous dire au revoir elle aussi cette demi-elfe fluette avec on le sait à la place du bras gauche une sorte de une sorte de branche de bois entremêlée à des eaux qui avait une prothèse un peu curieuse et qui qui est venu à votre rencontre pour vous dire au revoir alors que vous discutez avec jazy j'espère que vous rentrerez sains et saufs dans votre localité j'espère que vous viendrez nous visiter vous êtes tous les bienvenus bien entendu un jour peut-être et qui sait en tant que linguiste je ferai peut-être partie des premiers émissaires des premiers diplomates à prendre la route vers brèchement oui oui c'est nécessaire il y a tellement de bureaucratie et de palabres je pense que vous serait bien nécessaire votre délégation bien je suis patiente que vous nous rejoignez à brèchement nous ferons une grande fête également lorsque jazy viendra bien bien dit jazy je me sentirais mal qu'il vous arrive quoi que ce soit en chemin vous avez raison tant que balmazog est là il me faut sans doute rester ici c'est ma tâche que de veiller sur sur cette créature démoniaque maléfique mais par contre ces six archers peuvent vous ouvrir la voie ils connaissent le chemin le plus sûr pour rejoindre le temple vous n'aurez qu'à leur emboîter le pas très bien merci beaucoup du coup je pense que cette fois ci c'est pour de vrai c'est le moment de se dire au revoir puisse votre forêt récupérer sa vie quelque peu terni ces derniers mois merci merci encore du fond du coeur pour tout ce que vous avez fait pour notre communauté sans votre aide et bien nous serions toujours frappés de ces cités dans l'incapacité d'agir et qui sait ce que les sectateurs auraient pu réussir avec les ossements magiques de la grande obscurité oui mais malheureusement je partage les craintes de mes camarades et je pense qu'il ne s'agissait là que d'un pantin et que le marionnettiste ou les marionnettistes nous sont encore cachés j'espère que vous pourrez tester cette hypothèse en poursuivant vos investigations et peut-être remonter jusqu'au danger ultime qui menace sans doute d'autres endroits que que la jungle du mangoui mais qui continue de peser sur sur la destinée qui est celle de la nature et de nous tous nous sommes amis et alliés maintenant nous nous reverrons c'est une certitude oui nous nous reverrons très bien accompagnez nos hôtes vous oui vous six accompagnez-les jusqu'au temple ils seront ensuite trouver la voie qui est la leur vers le portail à très bientôt j'hésite au revoir au revoir vous allez saluer tout le monde ça a pris un tout petit peu de temps parce que bon un peu de tristesse chez les uns les autres et sans doute chez vous aussi d'ailleurs très rapidement qu'est ce que ça vous fait de de vous retourner de voir que vos alliés vos alliés d'un temps mais peut-être maintenant des alliés quasi définitifs que sont ces elfes et qui j'ai eu ce sont des gardiens qui j'ai eu qui vous escorte qu'est ce que ça vous fait de laisser à krivel derrière vous de rentrer à brèchemont d'ici peu chirine elle a un pincement au coeur peut-être oui évidemment comme à chaque fois qu'on quitte des gens qu'on a appris et estimé à apprécier bon néanmoins elle sait que sa vie n'est pas ici dans la forêt elle s'en faut il ya des choses qui ont été développées à brèchemont il ya il ya toute une gloire et toute une histoire à construire là bas donc oui un pincement au coeur mais elle se s'efforte d'une belle nouvelle amitié d'une forme d'alliance de vraies relations commerciales aussi alors pas que elle a intérêt à développer un commerce mais donc oui elle part un peu triste mais en même temps forte de quelque chose en plus ouais forte quelque chose en plus il ya effectivement un lien sérieux qui vous qui vous unit qui vous lie à eux c'est peut-être que ressent orme lui aussi il ya une vraie nostalgie parce que et sans doute qu'il part en regardant beaucoup derrière lui parce qu'il sait que sa mission et et la suite de sa quête est ailleurs mais en même temps à c'est un endroit où il aurait aimé temps pour apprendre s'inspirer de tout ce qu'on fait ici et donc oui on met particulièrement nostalgique et il part presque à contre coeur presque à contre coeur l'une var je ne sais pas si c'est la même chose pour lui ici si c'est compliqué pour être se retourner s'il aurait eu envie de rester une certaine manière il a il a appris à apprécier ses elfes leurs forêts et c'est un milieu qu'il a appris à se s'apprécier dans la découverte et dans l'adversité donc il réprime un sanglot un petit peu en partant mais genre non je pleure pas je pleure pas et si jamais on lui fait la réflexion il dit qu'il a goûté de la sauce épicée donc voilà donc il essaie voilà un petit peu de cacher ça mais il est content d'avoir ramené un peu de gaieté à ses elfes parce que c'est après tout la mission ouais qu'il a conféré des sna et au final il est satisfait plus de cela que de la destruction de la secte d'accord très bien et et knock knock qui l'air de rien c'est quand même bien amusé avec les elfes lors de chacun de ses passages par un rival oui plus que dans la jungle finalement c'est ce qui va lui manquer les êtres qui qu'ils ont rencontré en chemin et qui finalement sont devenus en effet des alliés comme les autres l'ont bien dit knock knock oui finalement ça va pas tellement lui manquer un peut-être l'équivalent mais le moins que oui il sait pas s'il va y retourner de sitôt ouais il espère pas en tout cas et il est surtout content de retrouver un peu de pierre c'est un admirateur d'architecture d'ingénierie etc et là ça lui manque un peu les constructions les cités un environnement peu plus urbain et donc il a très hâte de reprendre le portail ok donc on se remet en route effectivement on suit les six archers elf qui vont s'arrêter à quelques pas de du temple de kétéfice et vous dire voilà voilà vous voyez encore ici les rails les restes calcinés de du temple pour partie détruit vous connaissez le chemin désormais non vous savez quelle voie suivre oui merci bien rentrez bien eux ont pas très envie de s'approcher de l'entrée de la zone relais vous l'avez compris les elfes c'est hors de question pour eux pour les écujaer que d'emprunter cette zone que de franchir le portail ça leur fait peur c'est l'habitat de l'image de 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 la de de la vision de de dac qu'ils appellent la grande obscurité se tiennent à distance de tout ça on vous a montré la voie à suivre et grimdur regarde dans ses manches voilà la pointe du chasseur je crois qu'on va en avoir besoin dans pas très longtemps si on veut rentrer et bien je m'en charge je vais voir ce portail et puis soyons prudents amis n'oubliez pas qu'à l'intérieur nous allons peut-être de nouveau être confrontés à une forme d'incarnation de dac d'avis soit si on passe une aperçue soit nous passons très rapidement oui effectivement la question existe quant à savoir si le piège s'est réactivé ou non si le fait d'avoir combattu parce que vous l'aviez combattu il y a un interrupteur oui et puis on l'avait désactivé non 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 vous n'avez pas fait ça vous l'avez vous l'avez simplement vous enfin simplement vous avez détruit l'illusion enfin détruit la vision vous êtes battu jusqu'à réduire à zéro les points de vie de ce dragon enflammé donc vous l'avez fait disparaître en le tuant enfin tuant cette vision en tout cas maintenant on ne sait pas et knock knock l'a déjà éprouvé à ses dépens on ne sait pas à quel point ces fameux pièges peuvent se réactiver ou non rappelez-vous dans la forteresse de bel mazog les portes s'étaient réactivés même si elles avaient été désactivés un temps tristan je voudrais essayer de me souvenir je voudrais essayer de se souvenir des des faiblesses qu'on avait pu identifier dans cette apparition puisque je me souviens qu'on l'a combattu mais bon à chercher ça fait un peu longtemps et ouais ça fait un peu longtemps effectivement est ce que tu te souviens de certaines de ses faiblesses c'est ça que tu aimerais oui c'est ça ou de la manière dont on avait pu le défaire en tout cas mais je recherche à me souvenir de ses faiblesses d'abord et puis de la manière dont on l'a défait ensuite peut-être que la première chose décide plus un test que la deuxième qui est vraiment ok donc je vais faire un test de ce souvenir avec ta fiche ouais je vais aller la chercher hop c'est secret ouais c'est secret on va faire ça sur c'est le piège en tant que tel la vision en tant que qu'incarnation magique donc on va plutôt le faire sur arcane la chose qu'on a combattu en tout cas quelles que soient ses qualifications c'est ça alors comme je suis pas habitué à une fiche de pj je dois cliquer sur arcane simplement ouais qui se trouve ici c'est parti dans l'eau et à quoi qu'ils voient en tout cas j'ai rien vu il ya quoi qu'ils veulent femme malin on est d'accord ok ok alors voilà ce que je peux te dire apparemment vous n'êtes pas enfin chose est sûr c'est que vous n'étiez pas parvenu à désamorcer ce ce piège la créature pouvait disparaître et réapparaître au plus près de vous et la meilleure manière de la faire disparaître ça a été de désactiver le piège mais ce que vous avez préféré faire c'est la détruire au corps à corps c'est c'est vous attaquer à elle malgré ses immunités voilà ce que je peux te dire c'est qu'elle avait des immunités au feu aux coûts critiques aux dégâts de précision notamment et une faiblesse au froid voilà mais comme vous avez manqué tous vos tests relatifs à la désactivation du piège tu peux pas te souvenir de comment on les active quoi oui non je cherchais plutôt les faiblesses au froid ou ou le lendemain d'immunité pour savoir si on doit se battre par faire les mêmes erreurs quoi ouais ben voilà donc certainement cette fois ci j'espère que je réussirai à désactiver le piège je suis certain que cette expédition dans la jungle ça vous a fortifié ça grandit tout certainement vous avez désactivé de nombreuses colonnes après tout d'ailleurs en parlant de ça je me souviens de quelque chose je me souviens avoir planqué un sac avec de l'or quelque part exactement tu avais planqué un sac avec de l'or je crois soit dans les fourrés alentour précisément soit sous une pierre mais knock knock s'en souvient un coup sûr certainement certainement donc il s'agissait d'un sac qui à l'origine était au pied de la colonne blanche abattue ouais je crois que c'est ça je crois que c'est vrai j'avais touché ce tort que tu m'avais et visiblement je m'étais senti peut-être mal quelques jours plus tard ce qui correspondrait bien en effet à ce qu'on pense être l'or maudit bah si je me si je me trompe pas je pense que c'est l'une var qui s'était rendu compte que c'était empoisonné on avait dit mais touché pas à ça mais alors tu as laissé le sac et tout et puis tu es parti mais reprendre on sait jamais ça peut être et je lui avais caché le fait qu'en fait je pouvais retirer le poison ouais c'est ça t'avais pas un brèchement pour le faire non c'est juste pour une leçon d'humilité l'or te perdra sinon ok donc tu ramasses ce sac c'est ça oui c'est ça exactement rien de plus je vais le mettre avec mon bric à braque c'est un sac d'étoffes qui contient un fin lingot d'or d'une valeur de 10 pièces d'or très bien voilà mais on sait que l'or est contaminé donc voilà ouais knock knock vient de s'emparer d'un sac on verra ça plus tard ok tu le ranges et tu commences par exactement sinon on le déduit de la part du gnome s'il veut pas nettoyer l'or tu vas finir empoisonné oui ça vous savez pas non vous le savez pas alors une chaleur et une humidité poisseuse charge l'atmosphère de ce temple à ciel ouvert dont les arches de pierre qui l'encercle sont noires dessus des branches et des racines tranchées et calcinées indiquent la présence d'un jardin qui devait autrefois se trouver ici mais les plantes et les fleurs ont été arrachées et brûlées vous laissez ces ruines derrière vous vous continuez d'avancer vous traversez ce temple abandonné jusqu'à l'autre côté un que je ping qui se trouve là vous avancez les uns les autres ariette vous accompagne on le sait et vous allez finir par rallier l'endroit que voici je prends un brumeforme en main ok moi aussi c'est une bonne idée ça c'est carrément une bonne idée j'aurais fait une pub des problèmes problèmes de forme prenez un brumeforme donc les les bois la forêt commencent à s'éclaircir quelque peu et à s'ouvrir sur une entrée sur un portail en fait puisque c'est le fameux portail du chasseur c'est l'autre côté du portail du chasseur qui se dessine devant vous c'est aussi le premier portail que vos personnages ont emprunté on sait qu'il y en a six dont un détruit au niveau de l'anneau d'Alceta on le constatera tout à l'heure enfin je suppose que vous allez réussir à rentrer et vous verrez cela alors on parle du portail du chasseur qui ressemble à ceci voilà et donc c'est une même réplique du portail que vous avez sous les yeux à savoir que on voit clairement ici l'association avec Ketefis le dieu elfique de la foresterie de la chasse et de la lune d'ailleurs c'est le temple dédié à Ketefis qui se dressait ici des images de son animal sacré le faucon orne la partie supérieure de ce portail voûté en pierre tandis que des gravures de branches feuillues de la jungle montent en torsade sur ces deux portants ce qui peut donner une idée de sa destination sa destination étant la jungle du mangui l'autre côté étant l'anneau d'Alceta ok très bien ma grimdur sort la pointe et l'attend vers orme sans doute qui est qui s'en empare religieusement et puis qui s'approche du portail et le mage du groupe enfin le lanceur de sorts lui qui a un rapport à la spiritualité et à la magie pointe de flèche dorée gravé d'image sacrée de la divinité elfique Ketefis la première des clés qui était en tout votre possession tu avances donc jusqu'ici exact une soutien juste derrière toi très bien le portail n'a pas été le portail n'a pas été endommagé en votre absence et donc au moment où tu places la pointe sur la pierre qui constitue le portail celle ci vacille celle ci tremblote pour laisser apparaître des volutes un voile de fumée sorte de désintégration qui à laquelle tu tu assistes comme si on pouvait passer à travers ce portail désormais bien j'invite mes compagnons à prendre les devant je serai derrière vous je récupérerai la clé et je franchirai enfin le portail en dernier l'attente toujours fermé ouais alors attends j'ai une disparaît dans cette espèce de du père de porte c'est ça parce que la pierre dans l'arche se transforme en un voile de brume agité aux volutes d'or et d'argent et vous pouvez simplement vous enfoncer dans la brume pour entrer dans la zone relais qui est située derrière ça va être quoi l'ordre de marche au moment où je vais vous passer dans le fameux tube de lave chérine prendra les devant mais elle invitera knock knock à le suivre de près bien plutôt qu'il est capable de désactiver des pièges knock knock juste avant de passer le portail va boire le multigène de vif argent ce qui va lui attirer une grande vie ok ok quant à moi je vais boire le brumeform que j'avais dans la main mais une fois que je suis à l'intérieur ok tu boire à l'brumeform une fois que tu seras dans le fameux tube est ce que c'est ça l'ordre de marche c'est celui que j'ai sous les yeux là oui je pense ça me semble pas mal ouais ouais moi sympa ok alors moi je vais sans doute laisser deux trois mètres je crains toujours un peu l'explosion de feu et donc je vais essayer de rester quelques quelques mètres derrière mes compagnons avant de décrocher est ce qu'on aurait ça ouais c'est très bien ok alors la brume du portail magique se dissipe révélant un passage de 6 mètres de large qui s'étend droit devant les parois du tunnel semble composé de lave durcie mais qui devait autrefois être en fusion et brûlante de minuscules crevasses et fissures sont visibles sur les parois dans lesquelles vacille une lueur orange flamboyante qui éclaire faiblement le tunnel le mur de brume doré argenté du portail lui à l'arrière tandis qu'une faible lueur similaire est visible à une trentaine de mètres devant l'air est presque trop chaud et dégage une odeur de fumée ben vous savez effectivement que c'est de l'autre côté ici que se trouve le passage vers l'anneau d'Alceta qui se trouve dans les catacombes de votre citadelle d'ailleurs est-ce que vous repérez déjà quelques symboles ésotériques qui s'enirait à la vocation d'ac ne traînons pas ne traînons pas ouais avançons vite que je vois rien en tout cas je vois rien et restez attentif si vous voyez quoi que ce soit ce sera peut-être un moyen pour désactiver cette espèce d'incantation dispersons nous restons pas groupés si jamais on nous envoie des boules de feu oui vous avez raison bon vous avancez il se passe rien pour l'instant c'est de garder toujours distance de 5 6 mètres par rapport à ses camarades ouais je vous laisse évoluer je vais évoluer grimdur bon bah ça a l'air d'aller fonçons vers la sortie ouais c'est compliqué de se l'expliquer vraiment la seule hypothèse que tu as orme c'est qu'en l'ayant détruite physiquement cette cette vision on l'a on l'a fait voler en éclat pas pour de bon sans doute parce que tu sens toujours une énergie forte mais malgré tout sans doute que ça prend du temps à se régénérer et tu si tu chiffrais sera ça en semaine en mois peut-être même en année donc pour qu'une telle énergie soit créée ou soit ramené à la vie c'est possible que ça nécessite énormément de temps mes amis avancé aussi sereinement possible mais rapidement tout de même je crois que le danger est passé pour un certain temps cette énergie toujours présente mais bien loin d'être reconstitué je vous suis bon je me je me dépêche ouais passer la porte dès que vous le pouvez je passerai en dernière voilà je vais effectivement ouvrir le portail de l'autre côté et puis c'est sa même chose de l'autre côté cette fameuse ce voile de brume qui qui s'offre à vous qui se dessine devant vous ou la pierre qui se transforme en substance vaporeuse et qui vous donne la possibilité de passer au travers du portail pour réapparaître ailleurs je peux vous précipiter une fois que ce que le portail est dématérialisé fait une fois que la pierre est dématérialisée on se jette dans l'ouverture complètement shérin fermera juste la marque au cas où bon pas de dahak à affronter et vos personnages ressurgissent ici face à la statue de kétéfice qui est là ce que je suis en train de pinguer là c'est le portail du chasseur ici la statue de kétéfice pour info la statue de desna elle est là et le portail du des songes et celui qui se trouve en face de la fameuse statue vos personnages sont donc de retour dans les cavernes de sang gobelin ces fameuses cavernes où vous avez détruit mal à runc ces cavernes où vous avez vaincu raldar et où vous avez découvert l'anneau d'alceta qui à présent complètement sécurisé cet anneau alors à quoi ça ressemble alors que aux personnages émergent des brumes pour se retrouver ici dans cette pièce circulaire avec un certain soulagement j'imagine que le soulagement soulagement nostalgie et peut-être aussi l'esprit un peu ailleurs les murs et le plafond voûté de cette grande salle circulaire sont délicatement gravés de motifs en spirale au nord une porte à double battant s'ouvre sur un côté d'un pilier carré saillant du mur au sud une arche donne sur un escalier montant qui est bloqué par des décombres des comptes qui n'ont pas encore été déblayé pour info au centre de la salle c'est ça qui nous intéresse se dressent toujours les six statues d'elfes orientées vers l'extérieur et disposé autour d'une fontaine asséchée des bancs vides sont installés dans les quatre alcoves à l'est et à l'ouest elles sont nichées entre six arches de pierre construite à même le mur chacune de ces arches à sa propre décoration mais à l'exception de l'arche nord-ouest qui est partiellement effondré et qui donne sur une zone en ruine qui se trouve au delà où vous avez d'ailleurs combattu mal à la rune caissée sbire ces passages ne mène nulle part et ne révèle qu'un mur de pierre lisse on sait qu'il faut une clé pour pouvoir activer chacun des passages vous avez deux décycler en votre possession même si on ne sait pas si le portail du lotus celui qui est détruit qui se trouve là est encore utilisable voilà vos personnages qui ressurgissent dans les cavernes à deux pas enfin à côté quasi au milieu de l'anneau d'Alceta vous êtes fatigué du voyage vous regardez vous pour mettez vos vêtements en place vous retrouvez peu à peu vos esprits et je vous laisse échanger j'ai oublié à quel point c'était en ruine ici pour le moment pour le moment certaines réparations sont en cours peut-être que nous aurons d'heureuse surprise peut-être un peu mieux nous commencer par par faire savoir et bien tout ce que nous sommes de retour du moins ici au château mes amis si vous le permettez une question de ta rôde et j'aurais souhaité la résoudre dès maintenant si possible j'aimerais savoir si cette clé qu'on nous a donné fonctionne si elle ne fonctionne pas je sais que je peux passer les prochaines semaines à réfléchir pourquoi à pourquoi et me pencher sur ce mystère d'autant qu'orme se rappelle que le portail du chasseur avait dû être réparé ça ne fonctionnait pas aussi facilement ça n'avait pas fonctionné aussi facile voilà donc je voudrais non pas le franchir à ce stade mais juste voir si ça marche c'est ça alors voir si ça marche sa demande de localiser le portail en question qui se trouve face au visage de la ds desna oui tout à fait est ce que je peux identifier ça assez facilement ça avait déjà été fait je crois donc je pense il n'y a pas de difficulté qu'était fils se trouve ici à côté de qui était fils c'était calistria et à côté c'est desna donc le portail des songes et celui face auquel tu te trouves font mes amis ne venez pas trop près je ne sais pas si tout ne menace pas d'exploser je préfère quitte à périr être le seul bien sûr même si j'espère j'en ai pas l'arrivée de telles extrémités bien sûr bien entendu astérieurs à proximité pas directement dans votre giron mais à proximité oui approchons approchons bien je le grime du reprêtez moi votre lame désormais si vous loupez bien oui bien sûr et je me la voici je vous rends d'ailleurs la flèche oui prenez vos distances mon ami c'est jamais ce qu'elle explosion magique pourrait enfin je préfère être prudent l'unevare tu t'approches pas de ce fameux portail qui est consacré à ta ds un petit peu j'ai regardé d'abord l'escalier il n'y a pas eu d'avancement avec l'escalier puisque vous n'avez pas réussi c'est toi qui t'étais chargé de le déblayer t'avais pas réussi on n'avait engagé personne donc c'est une des tâches ouais c'est ça on s'en doute qu'ensuite tu t'approches de la statue oui mais je dirais que j'observerai plus la réaction de la statue que celle du portail pour peut-être guetter un éventuel signe ouais rien de bien particulier ces statuts sont de marbre sont de pierre et ne réagissent pas par contre je peux un petit peu vous détailler le portail puisque vous êtes juste à ses côtés ça va désormais s'afficher chez vous attendez parce que il faut que je puisse se faire afficher le texte voilà c'est bon vous voyez le portail des songes alors le portail des songes cette aïdara est décoré de motifs représentant des papillons des étoiles et des icônes sacrées de desna que tu n'as aucune difficulté à identifier l'unevar au premier abord elle semble cette arche comme l'autre comme le portail du chasseur fait de pierre brute en regardant de plus près on remarque que c'est pas le cas et que les blocs de marbre semble frémir et ondoyer comme s'ils étaient en réalité des nuages qui n'avaient pas eu le temps de se solidifier entièrement ce portail est décoré de représentation d'étoiles de papillons et des symboles importants de la déesse desna dont les étoiles et papillons sont des symboles de desna en l'honneur de qui on a construit ce portail est quelque chose d'un petit peu mystique qui s'en dégage c'est évident on voit bien que cela a été fait avec dévotion et mères très pertinente quant à vous d'enseignement de ma ds et bien c'est une bonne nouvelle en soit quand vous j'imagine que vous serez tout la rigueur nécessaire mais vous analyserez ce portail ne vous fiez pas trop à à vos yeux ni même autre votre savoir mais plus à votre ressenti à vos émotions je prendrai ce conseil avec beaucoup de avec beaucoup de comment dire d'attention je ferai comme cela ok donc or me tu as la lame étoile entre les mains comme je la brandy je cherche comment comment activer le portail avec cette avec cette lame il suffit simplement de poser la lame sur la pierre tu fais en tout cas d'instinct c'est ce que tu fais et la réaction de la pierre est immédiate une réaction à laquelle tu habitué c'est beaucoup dire mais tu l'as déjà vu à deux reprises et c'est la même chose ici c'est à dire que la pierre qui remplit l'arche se transforme en un rideau de brume chatoyante bien la première bonne nouvelle c'est que cela fonctionne que cela n'a pas explosé et que nous pouvons peut-être traverser mais c'est peut-être prématuré je ne sais pas vous avoir très envie de jeter un oeil il ya grimdur qui te dit ah c'est très prudent je ne sais pas si nous sommes complètement prêt à cela non j'aurais j'aurais aimé aller revenir voir s'il y avait le même type de danger mais j'entends bien que c'est dangereux et peut-être prématuré j'ai l'intention je me dis que cela permettrait de nous préparer mais bon je ne peux pas mettre la charrue avant les bœufs bien sûr je pense qu'ici c'est votre curiosité qui prend le sur laisser nous quand même le temps de nous reposer un peu de remettre nos idées en place et de faire savoir à qui de droit que nous sommes de retour dans les jours à venir de passer la tête à une jambe tout un corps si vous voulez mais oui avec prudence n'y a rien qui presse calmez-vous oui bien sûr bien sûr je ne sais pas je vous écoute en tout cas je vous j'avoue être très curieux mais vous avez raison s'il nous arrive quoi que ce soit nous ne pourrons pas rendre compte aux conseils je l'entends mon père disait toujours que la curiosité est bien d'être guide oui je cherche pas être guidé par elle mais plutôt à nous préparer au mieux à la suite et nous permettre de préparer notre futur voyage c'est cela que je j'entends bien sûr je ne disais pas ça pour vous bien en tout cas la curiosité la base de l'émerveillement et de la découverte il faut être prudent certes mais j'entends vos objections et je n'insiste pas quand je referme le portail ouais nous pouvons nous pouvons être rassurés 10 dure quant au fait que la clé fonctionne nous aurons peut-être une autre occasion de venir voir ce qu'on peut découvrir de l'autre côté oui nous verrons nous verrons vous avez raison attend le pas jusqu'au conseil peut-être c'est par ici il faut faire tout le temps il faut marcher des kilomètres des kilomètres autant nous émettre directement ce n'est pas très pratique n'avions nous pas installé quelques cordes oui cette idée dans le hall non ce que vous aviez fait c'est toi qui transforme en arbre ici tu trouves pour que tout le monde puisse t'escaladé et actuellement donc c'est pas très grave si tu dis je dis on va quand même à brèchement c'est pas très grave si on fait des tours oui oui mais vous êtes obligés de faire le ici vous savez qu'il ya une voie immédiate entre l'escalier mais qui est toujours obstrué et altairine sauf que la maintenance n'a pas été déblayé et donc vous êtes obligés de faire le tour qu'on tour complet repasser par toutes les cavernes etc donc oui je me souviens que j'avais fait un bon fail non mais effectivement je peux vous porter sur mes branches jusqu'en haut si c'était nécessaire mais traversons ces cavernes ouais et faisons attention que les besties ne soient pas réinstallés en notre absence oui mais il faut pouvoir s'assurer qu'elles restent sécurisées bien sûr un jour ces caves sont habitées elles le sont déjà avec des créatures enviables vous avez quand même bien fait le ménage mais on ne sait jamais qu'elle qui est d'autres créatures qui décide d'élire domicile alors vous savez que ces cavernes conduisent jusqu'à la voie du gardien qui est la fameuse clairière vous êtes battu contre les mercenaires rappelez vous donc vous empruntez c'est ces fameux tunnels c'est ce réseau de 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 cavités de ce réseau caverneux que vous aviez déjà emprunté mais plus d'une fois qui ouvre la marche ici peut-être que grim dur prendra les devants et le fait volontiers oui c'est bien oui mais c'est bien il sera tout à fait assisté par mes lumières d'enceinte tant qu'on n'a plus besoin mais voilà je n'hésite pas à en produire un maximum tant que je suis dans une lumière d'enceinte de niveau 5 et donc voilà je m'assure qu'on ait de la lumière quoi c'est un long et sinueux réseau de cavernes comme comme vous le savez entièrement plongé dans les ténèbres et donc les les lumières sont les bienvenues il y a une dizaine de kilomètres qui séparent les deux zones que vous devez allier sont sont constituées de petites cavernes dans lesquelles on trouve des cadavres d'araignées géantes de mille pattes d'autres menaces tout terrain mineurs c'est aussi ici que gisent les restes de 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 squelettes bon vous n'avez pas de raison de de vous mettre en danger donc vous essayez pas quand c'est possible et à d'autres vous êtes attentif face aux obstacles qui se mettent éventuellement en travers de votre route et il faut un petit temps mais bon c'est aucune difficulté particulière aussi on procède avec prudence avant de rejoindre l'or est l'entrée de ce réseau vous êtes tout à droite ah voilà 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 la sortie je rien à signaler il faudra que nous pensions un jour à sécuriser ces endroits oui d'autant que une fois que l'escalier sera déblayé nous ne repasserons plus par ici et donc nous n'aurons aucune vue sur ce qui s'y passe exactement c'est notre à nous même il faut franchir un rideau de végétation pour pouvoir pénétrer dans la fameuse clairière ok voilà dans la clairière qui s'appelle la voie du gardien vous vous en souvenez c'est un moment important du livre précédent il y a 20 ans les guerres de 100 gobelins faisaient rage des gobelins et hobgoblins féroces dévalaient les contreforts de lisgur pour massacrer des humains pour s'emparer de leur terre pour brûler tous les visages les villages qu'ils trouvaient et bon nombre de ces hordes goblin avait une écrasante supériorité numérique mais elle manquait de structure et de chef quelques groupes plus petits étaient dirigés par de brillants et avis et commandant hobgoblin plus fort de la guerre la clairière où vous trouvez aujourd'hui connu sous le nom de voie du gardien était un des principaux sites stratégiques où les gobelinoïdes se rassemblaient pour attaquer les communautés y compris pour attaquer brèchemont on est à 9 km au nord-ouest de la ville ce site était autrefois un avant-poste fortifié construit pour tenter d'endiguer les vagues de gobelinoïdes avant qu'elle puisse ravager les zones plus peuplées bon vous traverser cette clairière sans vous y attarder j'imagine n'y a pas trop de raisons non c'est ça on est attentif j'imagine non c'est jamais il n'a pas de raison de perdre de temps dans un endroit qu'on pense avoir sécurité le but c'est de rejoindre brèchemont moi je lancerai peut-être une petite détection de la magie au passage près de la maison voir s'il n'y a rien de nouveau quoi mais bon non rien de nouveau il n'y a plus aucun cadavre puisque rappelez vous vous avez donné toutes les informations pour qu'on sans difficulté aucune il n'y a pas de présence depuis votre dernier passage personne qui s'est établi ici dirait-on et or fort heureusement il n'y a pas d'énergie magique particulière qui se qui est venue s'incruster depuis la prudence simplement la prudence et donc passons sur la carte que voici on approche de brèchemont vous êtes ici vos personnages ne sont plus qu'à 9 km de brèchemont 9 km qu'ils vont pouvoir couvrir en très peu de temps alors vous êtes à pied bien sûr mais il ne vous faudra pas plus que deux heures pour rejoindre brèchemont suivant des chemins de traverse que vous avez déjà foulé par le passé ok des grimdures nous ne sommes plus bien loin menez nous grimdure menez nous à travis tude il fait plus froid qu'ici que dans la jungle et bien moi tout plus aussi j'ai l'impression de pouvoir voir à des kilomètres exactement c'est t'es les mots de la bouche toc toc c'est vraiment rassurant alors je vais changer la musique je vais la mettre dans watch together c'est parti et donc grimdure va certainement ouvrir la marche c'est ça doit un petit peu vous changer parce que jusqu'ici quand vous étiez à la file indienne en train en train d'avancer de progresser chaque jour dans la jungle les menaces étaient permanentes le risque de tomber sur des ennemis des créatures hostiles était un risque omniprésent désormais alors certes tout ici est un petit peu pittoresque et champêtre mais malgré tout il y a des traces de civilisation et on sent qu'on est à proximité d'une bourgade où il y a peut-être des bandits de grand chemin mais tout ici avec les habitudes qu'on a ouais c'est celle ci on la vit dure et que ok alors grimdure va ouvrir la marche et puis les uns et les autres lui emboîtent le pas en étant attentif et vigilant qui ferme la marche c'est peut-être ça le plus important de savoir qui est devant qui est derrière moi j'ai plus de tendance à me tenir au milieu du groupe ouais c'est ça je vais fermer la marche ok et l'unevar ferme la marche alors qu' il ne faut pas plus de deux heures disais-je pour rejoindre brèchemont et pour voir l'épure de cette petite bourgade se dessiner devant vous se apparaître non loin enfin deviner à l'horizon dans un premier temps brèchemont qui qui se dessine et qui s'offre à vous qui vous s'apprête à vous accueillir alors grimdure ne manque pas de le signaler dès qu'il aperçoit les contours de la localité les contours de la communauté à voilà là bas ah nous y sommes bientôt enfin c'est la fin d'un long périple ce fut un long voyage effectivement mais en espérant qu'ils nous ont pas oublié après tout ce temps non pas après ce que nous avons fait pour pour leur communauté et puis nous nous rappellerons à eux nous arrivons au auréolée de gloire mes amis de gloire comme je voulais c'est vrai nous avons défait les griffes de braise après vous avez défait les griffes de braise c'est une fameuse mission de rempli même si une menace plus importante sans doute se cache derrière les griffes de braise la triade écarlate vous êtes de retour de c'était au moins plus d'un mois un mois et demi que vous avez passé dans l'étendue du moangoui et vous approchez de la ville de brèchemont niché au pied des montagnes des cinq rois dans les étendues sauvages de l'est de l'isguerre à 25 km de la frontière avec le druma la ville est relativement jeune comparé aux autres communautés de la région elle n'a que 170 ans mais elle possède une histoire fascinante qui rivalise avec celle de villes bien plus anciennes brèchemont a eu des débuts des plus humbles c'était un avant poste à peine viable habité par des humains amnésiques mais un puissant magicien edda et guide à ces malheureux tremblants et agonisants qui finirent par faire de brèchemont la bourgade robuste et florissante qu'elle est de nos jours alors brèchemont retour ici en isguerre donc vous voyez tout à l'est au nord est de l'ancien chéliacs on le voit sur la carte que voici grande majorité la grande majorité des 1300 habitants de brèchemont sont des humains descendants de l'un des pionniers fondateurs de la ville qui était amnésique ce qui fait de la population une communauté persévérante et autonome de par ses origines les villageois sont courageux dotés d'un esprit communautaire ils accueillent volontiers tous les étrangers vous avez êtes de retour et vous savez que brèchemont est traditionnellement gouverné par un conseil élu démocratiquement et ce depuis sa fondation ce sont les élus de ce conseil qui vous ont un peu donné la mission qui a été la vôtre et c'est à eux que vous comptez rendre des comptes vos personnages approche des murs de la cité et échangent sur les journées à venir qu'est ce qu'on va faire en arrivant à brèchemont une fois que nous aurons et bien rappeler notre existence au conseil il faudra penser à faire de ce château le fief que nous méritons mes amis mais oui c'est vrai que nous n'avons pas vraiment vu comment les travaux avaient avancé mais il faudra le renforcer et puis nous préparer à repartir et donc à signer une série de tâches oui je propose d'abord aller voir le conseil de dire tout ce qu'on a fait tous les actes héroïques que nous avons accompli et puis seulement retourner vers la citade et de la réfléchir à ce qu'on pourrait faire c'est bien l'objectif sinon nous y aurions été tout de suite en passant par par l'intérieur d'autant que nous ne manquons pas de choses à faire entre tous les objets précieux que nous avons ramené qui n'ont d'autres utilités finalement que d'être investi dans les murs et dans nos équipements mes amis des équipements et puis et puis il ya cette enquête que nous avons décidé de mener la micro ancienne cache encore certainement des choses oui je voudrais je voudrais effectivement me rendre à sa boutique en espérant que tout n'ait pas été dévalisé depuis et ma foi oui il ya cette rune dont vous me parliez noc noc que je voudrais mettre sur mes vêtements d'explorateur pour les rendre plus résistants plus résistants pour les renforcer bien sûr on pourrait demander à ce charmant marchand j'ai oublié son nom il est extrêmement honnête il avait bien fait son travail oui oui le travail qu'il avait fait sur des p est vraiment magistral est-ce qu'on parle de cring tripoto c'est ça m'a oublié un nom pareil c'est ça il pourrait avoir un bordel avec d'un côté donc il a une boutique double qui se compose d'un côté d'un bazar appelé menu de l'eau d'une forge pour armes et armures appelé haché maintenant j'aurai l'occasion d'en reparler noc noc le sait parce que j'ai une discussion avec lui à ce propos la cité de brèchemont est de niveau 4 les communautés ont un niveau vous revenez en étant de niveau 9 avec des objets d'un certain niveau vous ne pourrez pas tout refourguer à brèchemont ils ne sont pas à même de les acheter vous ne pourrez pas non plus trouver d'objets d'une valeur inestimable ici il faudra trouver d'autres cités mais ne vous inquiétez pas il y en aura d'autres dans les les volets à venir de cette campagne bon dans un premier temps je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut se déplacer jusqu'au conseil jusqu'au conseil c'est l'idée alors que vous arrivez en ville les gardes vous reconnaissent et à court vers vous ah mais ce sont ce sont les les héros partis il ya il ya plus d'un mois vous êtes de retour nous sommes de retour et triomphant dit orme avec son bagout actuel oui braves soldats nous revenons avec d'excellentes nouvelles pour le conseil ah très bien mais vous désirez que nous vous escortions jusqu'à eux il vous écorde il vous écorde il vous écorde jusqu'à la fameuse place circulaire constituée de fontaine qui fait face au à l'hôtel de ville tous les deux ans la ville organise de nouvelles élections en respectant ses strictes consignes démocratiques qu'on connaît et les personnes qui obtiennent plus de voix héritent d'un siège au conseil cette tradition perdure depuis six générations même si le nombre de sièges au conseil désormais de cinq en raison de l'augmentation de la population le conseil de la ville de brèchement est responsable de tous les aspects qui incombe un gouvernement municipal de tâches administratives aux services publics en passant par les taxes le conseil se réunit tous les mois pour aborder les affaires présentes et écoutez les citoyens c'est l'appel aux héros vous avez assisté à cette réunion il ya quelques temps ici le conseil c'est on vous fait patienter sans doute quelques heures donc le conseil se réunissent de manière exceptionnelle en urgence pour pouvoir vous recevoir c'est évidemment un événement que le retour de vos héros et le conseil va être prêt à vous écouter les membres du conseil de brèchement élus donc pour des mandats de deux ans disais-je sont greta gardania yorsk intercloud quentin possandie melma ansendari et trini spizlegig on va les reconnaître vous souvenez peut-être un petit peu d'eux et ce sont eux qui vont ici vous recevoir chaleureusement de manière particulièrement accueillante très bien ils sont prêts à vous recevoir vous nous suivez oui après vous savez aussi qu'il ya une partie de l'hôtel de ville qui a été détruite par les flammes c'était la toute première scène de notre campagne avec le méfite qui a consumé une oui oui un bâtiment attenant de l'adversaire à ce jour vous voyez qu'effectivement les membres du conseil se sont réunis à la hâte tout le monde n'est pas encore tout à fait prêt mais tout le monde a le sourire aux lèvres et vous reçoit avec beaucoup d'entrain avec une certaine chaleur et c'est greta gardania qui est la première à parler lors de votre arrivée on va on va la montrer ses membres du conseil on va les montrer peut-être pas dans les ennemis dans les pnj 2 sera pour plus tard c'est nous l'origine d'un bas greta gardania la voici héritière d'une des plus prestigieuses parmi de brèchemont elle est la descendante d'un des fondateurs de la ville des de son plus jeune âge greta a été attiré avec passion par le service public étudiant sans relâche l'histoire civique de la ville et se plongeant sans retenue dans tous les textes qu'elle pouvait trouver concernant la philosophie et les stratégies de la gouvernance une personne posée à l'attitude un petit peu stoïque mais qui sait ici de faire montre d'une certaine chaleur vous êtes de retour soyez les bienvenus les gardes nous ont fait savoir que vous étiez les bras chargés de bonnes nouvelles notamment oui de notre retour effectivement le fait que vous soyez rentré et bien sain et sauf me semble-t-il et même encore plus gaillard qu'avant tout cela est est bon signe je suis heureuse de le constater il ya ailleurs ce que le nain qui tape du poing sur la table enfin enfin une trêve de mondanité j'ai un fils de mineurs d'argent de cragodan dans le nirmatas york ce qui était un apprenti forgeron dans sa ville natale avant de partir en quête d'aventure c'était une très bonne réputation à brèchemont bien avant de s'y installer de s'intéresser aux affaires publiques mais il est un petit peu direct bon 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 est ce que vous avez réussi à détruire ce ce culte qui nous menaçait encore mieux ah oui mieux c'est à dire nous sommes rendus dans les jungles du moingui et là-bas nous avons prêté assistance aux nobles elfes et cuja et qui en sont les joueurs les habitants oui et aussi ce souffrait de notre ennemi commun la secte de dérive de braise et donc nous nous avons profité pour leur prêter assistance et nous avons défait cet ennemi commun un très bon comme vous avez pu le constater à plus d'un mois de deux voyages et de combats c'est donc vers cette jungle que menait le portail oui il nous a permis comme le dit l'une var le 10 et des liens et des relations et des amitiés pour pour la colline le château mais également pour la ville ils ont envoyé des émissaires pour faire du commerce voilà en quoi nous n'avons pas seulement défait cette secte mais nous nous sommes rapprochés un peu de cette longue lointaine comme le signal orme et bien ce n'est pas une communauté mais deux que nous avons aidé et où je reste dira aux règes 10 oui sauvé 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 réellement il ya continue posant de dire qui est un des membres les plus énigmatiques du conseil de brèchemont qu'ils auront le silence qui auront le silence dans lequel il s'est enfermé pour pour vous dire mais vous êtes bien en train d'affirmer que des liens commerciaux pourront être tissés avec ses ailes fait que j'ai bien 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 doit-on attendre des émissaires d'ici peu enfin que vous ont-ils dit c'est assez loin mais le temps d'arriver le temps qu'ils se mettent en route jean ils étaient partis avant nous presque je ne sais plus en tout cas bon est-ce qu'on a une idée en temps ouais trois semaines un truc comme ça à trois semaines on donne l'information j'imagine ouais c'est ça que vous partagez ça avec eux voilà vous devez avoir conscience que les moyens par lesquels nous avons voyagé sont d'ordre magique et qu'ils ne peuvent les emprunter c'est pour ça qu'il leur faudra du temps les routes établies et les relations scellées j'imagine que nous pourrons imaginer une forme de flux constant trois semaines trois semaines avant que leurs émissaires n'arrivent oui peut-être peut-être c'est une excellente idée après tous les ailes font sans doute bien des choses à nous apporter alors bris sans doute que la plupart du temps c'est toi qui prend la parole et qui essaye de de faire bonne impression en racontant en racontant ce qui s'est passé j'imagine oui certainement maintenant je quand je vois que mes compagnons sont enthousiastes je leur souhaite volontiers la parole aussi et mais parfois je je complète j'essaie de présenter tout tout ce qu'on a fait aussi sous notre meilleur jour n'oublions pas que c'est un peu un vendeur de potions ambulants au départ et donc c'est que si la ville peut financer un peu plus il va il va embellir sans mentir mais en présenter sous un meilleur jour en tout cas leurs aventures et il sera assez assez exhaustif sur les créatures combattues et jusqu'à arriver à la triadé carlat c'est ça c'est d'ailleurs une bonne chose que orme et bien de temps à autre redresse un petit peu le vocabulaire des uns des autres rajoute des éléments d'autant que chérine étrangement encore une fois elle s'en orgueille de bien bien des choses de toutes ces créatures tués de ces dragons combattus elle en est très très fière et elle se le cache pas tu peux me faire un test de diplomatie bris certainement ça vient c'est tant que ça charge voilà alors voilà ok mais si sérieux j'ai fait quoi attend ouais c'est ça qui garde j'ai des bons bonus ouais plus 19 bon vous leur faites bonne impression en plus vous venez ici avec des nouvelles qui sont quand même excellentes et donc il ya quand même un moment donné où il faut aborder cette question la triadé carlat j'imagine orme oui ben il va garder un peu le suspense dans sa narration et puis enfin après les avoir impressionné autant qu'il peut il arrivera avec un ton plus de connivence et et de menace enfin menace pape pour signaler qu'il ya une menace en revanche nous avons appris quelque chose au terme de ce combat final que je viens de vous narrer contre bel mazog nous avons appris que elle-même était manipulée certainement manipulée et financer même financer depuis sa mine je vous ai raconté l'épisode de la mine par par une association de malfaiteurs j'ai presque envie de dire dont nous avons déjà entendu le nom et dont nous avons nous vous avons déjà rapporté le nom ce qui est d'autant plus inquiétant la triade écarlate cette guilde basée à catapèche rappelez vous c'était aussi elle qui encourage les vozes à conquérir ce portail c'est donc inquiétant car nous n'avons pas trouvé là bas de membres de la triade écarlate mais il était clair clair qu'il tirait la ficelle derrière tout cela et que pour une raison pour une autre ils ont une connaissance importante de de ce dieu maléfique et d'ahak ce dieu qui peut brûler les villes et qui apporte le malheur c'est donc avec beaucoup de bonnes nouvelles mais aussi cette nouvelle que nous vous renonce ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi puisque nous débusquons petit à petit les instigateurs présumés de de toute la menace qui plane non seulement sur brachement mais également sur sans doute sur tout le continent il ya melma ansandari donc descendant d'une famille chez laxienne qui a fui cette nation après l'ascendance de trune qui prend la parole à toujours avec une assurance impressionnante qui est sans doute la plus diplomate du conseil c'est le qui est doté du sens politique le plus aiguisé qui répond à ça et qui te demande pensez vous que brechement à s'en inquiéter que la triade écarlate peut faire peser une menace quelconque sur notre bourgade assurément je dirais puisque ses premières manoeuvres en tout cas peut-être pas première chronologiquement en tout cas ces manoeuvres dans la région nous avons contrecarré et si elle est si puissante qu'elle a son influence des du fin fond des jungles du mwangi jusqu'ici dans les souterrains des cas de sangoblin et bien elle ne restera pas inactive il est plus que probable et en fait c'était finalement le début de mon récit et peut-être qu'il est passé un peu à travers mais quand nous avons franchi ce portail il y avait là bas une forme de de magie d'avatar de ce dieu magnifique et donc ces portails sont liés à ce dieu magnifique tout comme la triade et dès lors que le portail ne pourront pas le déplacer il restera à proximité de brechement et bien cela en fera je pense toujours un lieu stratégique pour ces triades qui sait si durant le mois et ni où nous avons été absents ils n'ont pas ici tissé un nouveau réseau qui peut le dire je pense donc effectivement cela reste une menace pour la ville directement et et même indirectement car la menace du retour de dac c'est bien là la même la mission qu'ils se sont sans doute donné vu ce que raconter les écojets qui sont leurs ennemis héréditaires et bien cette menace elle plainte sur le monde donc il ya donc ma laisse directe et indirecte sur brechement sans compter que la triade ne semblait pas prêter une grande intention à ce qui passait dans la jungle du moingui alors qu'il s'agissait d'un rituel ressuscité dac en revanche ils prêtaient une attention particulière à ce que vos ouvres un portail et à ce que des membres des griffes de braise soient redirigés vers ici pense que brechement et ses alentours avaient une importance encore plus plus considérable aux yeux de de la triade que les jungles du moingui il ya york ce qui répond vas-y vas-y chéri simplement que c'est ici une chose que nous ne comprenons pas encore bien l'intérêt manifeste mais la raison qui permettrait d'éclairer cet intérêt eh bien il ya encore longue enquête je pense qui nous attend york ce qu'alors vous dit effectivement faut rester vigilant de ce que vous racontez et ce que dit le gnome est très juste ce que l'une var vient de dire est sans doute très juste si la triade écarlate avait l'air de se désintéresser des griffes de braise alors que ces griffes de braise fomentait des plans terrifiants terribles dans la jungle c'est qu'il prépare quelque chose de pire encore il ne faut donc être attentif fort heureusement vous êtes désormais des habitants de brechement depuis que vous possédez la citadelle cela va sans dire et au service du conseil comme toujours bien sûr mes seigneurs et mesdames et greta prend la parole oui faut vous remercier et nous allons vous remercier comme il se doit d'avoir mené à bien cette mission ce que je retiens avant même l'inquiétude qui peut poindre à la fin de votre récit c'est que les griffes de braise ont été détruites et que cette menace là ne plane plus sur notre cité c'est déjà une sérieuse étape peut-être une étape définitive car nous ne pouvons pas savoir de quoi l'avenir est fait si cette guilde de catapèche t'a même de venir nous nous ennuyer ici rien ne peut l'assurer dans l'immédiat le conseil n'a donc aucune exigence particulière aucune mission supplémentaire à vous donner si ce n'est de demeurer vigilant vous êtes des habitants de notre bourgade vous habitez la citadelle d'alta et rhine vous en êtes les propriétaires je vous propose que nous fassions le point de temps à autre si vous avez de nouveaux éléments d'information à porter à l'attention du conseil peut-être certainement alors il me faut maintenant vous remettre le conseil doit vous remettre ce qu'il vous avait promis il y a assez 200 pièces d'or par personne donc vous gagnez 200 pièces d'or par personne supplémentaire c'était la récompense promise pour passer par le portail du chasseur et aller voir ce qui s'y passait donc d'abord il y a 200 pièces d'or par personne et puis trini ajoute cet élément là c'était elle qui l'avait promis trini avait effectivement promis un cadeau un anneau de subsistance qui va être en votre possession faudra réfléchir qui acquis qu'il sera remis trini se prise le geek c'est elle la voilà qui a immigré ici quand elle était quand elle était encore bébé qui est une femme empathique profondément gentil même si elle est un peu maniaque ça propose pour propension à toujours chercher à aider les autres il avait lu sa place au conseil elle est un peu imprévisible c'est une gnome mais elle sait honorer ses engagements mes amis mes amis je vous avais promis le conseil vous avez promis par mon intermédiaire un anneau de subsistance un anneau qui pourra vous être très utile lors de vos aventures à venir puisque de ce que je comprends c'est que la triade écarlate habite loin et qu'il faudra peut-être aller la débusquer cet anneau sera certainement très utile le voici alors vous gagnez un anneau de subsistance ceci voilà objet de niveau 7 qui vaut 325 pièces d'or quel est très peu courant investi invocation et magique cet anneau de bois ciré revigore constamment votre corps et votre esprit vous n'avez que vous le portez vous n'avez besoin que de deux heures de sommeil par jour pour profiter des avantages d'un repos de huit heures c'est quand même très intéressant est ce que je m'emparerai pas du coup puisque effectivement ça permettrait de récupérer les soeurs si je comprends en deux heures bah oui oui c'est comme si tu avais dormi tout à fait ah bah je vous laisse en décider mais ça ça fait sens un bon homme regarde un peu ses compagnons voir si quelqu'un a l'air de de s'y opposer sinon il fera un pas en avant c'est pas mal chérie de faire un petit signe de tête donc genre un peu les épaules voyant peu d'intérêt à cet anneau je m'assurerais toujours de purifier la nourriture et de créer de l'eau et d'autant plus que si je peux dormir moins et bien ma foi l'énergie de la terre n'en sera que plus bouillonnante en moi tu vois que tu as grime dur à caisse il est pour vous cet anneau eh bien le voilà je vous le remets c'est un grand honneur c'est pas une demande en mariage orme je ne vous passe pas la bague aux doigts mais je vous remets cet anneau malgré tout eh bien si vous considérez la question je suis disponible tu vois tu vois qu'elle rougit exagérément et que ses cheveux changent de couleur elle te fait un clin d'oeil à trini fait un clin d'oeil à l'une var effectivement ce n'est pas donné à tout le monde ok donc tu tu peux t'emparer de cet anneau de subsistance un anneau de toute façon alors ce serait très malvenu de revendre les cadeaux du conseil à brèchemont donc il faut et en plus c'est utile il faut dormir plus parce que sinon je récupère pas mes sorts là tu n'as besoin que de dormir deux heures quoi il est dans les trésors moi même manie pas faire non ça chiant ça alors mais je devais me charger de ça dans les trésors à notre existence c'est en fait des trésors ben il y en a quand même quelques-uns ouais alors anneau de résistance aux énergies c'est pas ça il ya un autre résistance je l'ai trouvé il est je vois aussi tout ce que vous n'avez pas obtenu il ya des anneaux qui n'apparaissent que chez moi avec une boule jaune indiquant que ces trésors n'ont pas été trouvé bon alors vous en avez quand même des bons à trouver toute une série de choses intéressantes il y en a certaines que vous allez peut-être pouvoir revendre ok on a fait votre retour à brèchemont vous êtes passé par le conseil je suggère que on passe en downtime donc qu'on passe en intermède et qu'on laisse l'exploration et les rencontres un peu derrière nous on jouera en rencontre en exploration certains moments de l'intermède mais si vous êtes d'accord c'est parti pour l'intermède ou bien en avant ok mais sans notre sponsor voilà l'intermède qui va pouvoir commencer pendant cet intermède vos personnages ont sans doute l'une ou l'autre chose à effectuer des idées en tête il ya question des travaux et orme va très certainement se rendre à la scierie pour voir où ça en est alors il ya deux personnages à voir il ya xandle qui est le charpentier de la scierie qui devait s'occuper d'effectuer les réparations générales il a été engagé en tant que charpentier lui et ses hommes et il ya à mera langue qui reconstruit les remparts à mera langue de la maison posant dit ce qui est de la maçonnerie et là ça devait prendre 28 jours de reconstruire les remparts tandis que effectuer les réparations générales devait prendre 14 14 jours ce sont les deux activités qui doivent désormais être terminée à ce niveau là vous me direz comment vous organisez les travaux quels sont les prochains travaux que vous comptez faire faisons un petit peu une discussion hrp quant au temps que vous comptez alors peut-être que vous allez me dire bah en fait nous on passe notre vie ici donc on détermine pas un créneau bien précis où on reste à brèchement on y reste tant qu'il se passe quelque chose ou est ce que non vous dites on passe quelques jours et ensuite on va franchir on va un petit peu voir ce qu'il ya de l'autre côté du portail des songes je vous laisse en discuter donc le timing le temps passé ici disons et les choses à faire quoi ben moi je pense enfin qu'il faut le temps nécessaire à ce qu'on veut c'est à dire relancer la suite des travaux faire nos échanges commerciaux et faire nos recherches mais c'est tout le temps en fait on peut aussi dire certains rentrent déjà au château pour superviser un peu ce qui s'y passe ouais ça d'office le nevar il peut superviser les travaux vu ses compétences mais sur le timing les gars sur le timing ouais d'abord sur le timing est ce que vous avez une idée générale quoi parce qu'en fait une semaine ouais ouais pas une semaine à brèchement quand même parce que vous aviez fait la fois dernière en fait c'est rien du tout oui c'est rien du tour certains objets ouais moi je pense ça dépendra plutôt de ça en fait triste mais c'est une durée qu'on va nous nous annoncer quoi pour ce qu'on veut faire ah mais en tout cas les travaux une fois qu'ils sont lancés vous en foutez d'être là je pense sur les achats d'objets alors réalisation alors fabriquer des objets je l'ai expliqué un petit peu à jacques c'est une communauté de niveau 4 vous êtes de niveau 9 à mon avis vous n'avez pas envie d'objets de niveau 4 donc les fabriquer trouver les matières premières etc ça va prendre du temps et ça prend encore plus de temps et ça va falloir commander des trucs et tout on parle en moi une rune de niveau 1 comme on l'avait fait avant si c'est une rune il faut pas plus que quelques jours ben voilà moi c'est ce temps là ça permettra de faire des recherches je sais pas ce qu'on pense les autres moi j'ai pas besoin de plus de jours on passait comme enfin on lance le mois je lance je l'on fait le tour pour les travaux pour lancer la suite et puis je vais faire des recherches et une fois que je pense à deux runes et la recherche sont terminées retour au château quoi enfin pour orme en tout cas ce sera ça le planning a priori ok Grimdur va passer tout son temps à réapprendre certaines choses il t'en a peut-être parlé knock knock je crois qu'il m'a dit qu'il t'avait écrit oui c'est ça son intention c'était justement essayer de trouver une sorte de maître qui pourrait lui enseigner un petit peu de combattre avec une arbalète plus efficacement ouais et donc je pense que ça c'est ça prend quand même plus que quelques jours et je pense que c'est l'intention knock knock il n'a pas de point précis mais il va simplement se dire il vient de passer un mois et demi dans la jungle il a envie de souffler deux minutes avant de repartir on sait pas où quoi ouais c'est ça alors l'intention de Grimdur mais ça prendra tout son intermède il faudra plus qu'une semaine donc on va voir le temps que vous passez ici donc il me dit quand je suis passé niveau 4 j'ai pris arbalétrier émérite dont de rôdeurs niveau 1 mais l'idée est de faire comme si je l'avais pris quand je suis passé niveau 2 en passant niveau 4 je prends à la place rechargement en courant ce sont deux micro changements que tu avais accepté lorsqu'on en a parlé oui tout à fait donc c'était ok pour moi c'est du réapprentissage de niveau 2 c'est un petit frame empathie animal qui ça avait un peu posé problème parce que c'était pas la bonne compétence par rapport à ce qu'il pensait à la base etc et c'est ça et donc c'est des petits changements le réapprentissage souvenez vous la règle est expliqué ici je suis de cliquer dessus c'est un petit peu comme moi je l'entends et on parle de dons de niveau 2 et 4 c'est en fait des choses c'est un peu bas dans le building donc c'est dans le build order donc c'est ok je pense que 15 jours suffirait pour faire ça mais donc lui va passer du temps à rechercher un maître pour justement s'entraîner à l'arbalète et il va sans doute le faire enfin je peux déjà l'expliquer ici en fait rappelez-vous que un personnage duquel s'était rapproché orme donc l'unevar s'est rapproché de roxy orme s'est rapproché de nerin voilà et bien ce voilà alors nerin on peut la montrer c'est même mon devenu mon ami ouais tu as tissé des liens amicaux avec elle et donc c'est plutôt facile de l'aborder elle sera contente de te revoir etc nerin ouerdale c'est elle et bien avec ton aide sans doute orme elle va pouvoir donner du travail à à grip dur enfin du travail c'est que elle recherche bien souvent des aventuriers pour aller chasser dans les bois pour sécuriser les bois alentours qui sont tout autour de son entreprise de sa série afin de ne pas éprouver de difficultés de ne pas être attaqué voilà donc elle est toujours heureuse de pouvoir compter sur des héros qui viennent la débarrasser des créatures hostiles qui errent dans les parages et donc il ya sans doute l'un ou l'autre personnage aguerri qui va pouvoir épauler grim dur et lui apprendre l'une ou l'autre technique en échange d'une ou l'autre technique que lui apprendra grim dur donc nerin ouerdale pourrait servir à ça ici voilà bon je me chargerai effectivement de faire l'intermédiaire ok peut-être que c'est plus simple comme ça je vais faire un tour de table pour savoir ce que chacun veut faire pendant pour l'instant je suggère qu'on s'occupe de la semaine qui arrive ok on va découper en semaine donc il va s'écouler une semaine donc il ya un coût de la vie d'une semaine que vous allez devoir payer c'est deux fois rien pour vous ça ça va s'afficher chez vous voilà moi je n'ai plus besoin de manger et de vital donc c'est 4 pa ça va je retranche ça pour les autres abbas vous essayez d'avoir un niveau de vie un peu confortable sans doute moi quand même et pas ouais voilà vous pouvez retrancher chacun une pièce d'or et comme c'est knock knock qui gère les fonds de tout le monde là non je pense ouais ouais je fais ça ok donc tu retranches une pièce d'or chez tout le monde en ce compris chez grimdur sauf chez moi ouais sauf chez c'est 4 pièces d'argent chez orme donc ça c'est pour coup de la vie grimdur il va faire du réapprentissage un jeu on vient d'en parler donc lui c'est ok il va passer deux semaines à ça si vous restez deux semaines en tout cas une semaine manière intensive il fait ça on verra si c'est suffisant et si l'interméd se prolon ok ensuite que vont faire les uns et les autres je vais commencer par bris c'était assez clair déjà donc tu vas sans doute aller voir nerin aller voir xandle xandle c'est le charpentier tout à fait oui j'ai bien noté tout ça voir où ça en est et puis vous allez devoir décider des prochains travaux ça peut-être que vous pouvez en parler un peu ensemble est ce que tu as une idée il faut faire le bilan de ce qu'on a déjà fait pour et ouais est ce que mais ce que mes notes étaient bonnes déjà parce que tu sais que tu les as vu ouais ouais je peux le relire à tout le monde mais j'ai réécouté j'ai réécouté ce que j'avais le grand le long résumé que j'avais fait de l'interméd précédent et donc vos personnages ont fait ce qui suit je vais afficher des éléments histoire qu'on fasse bien le point alors c'est dans les end out je crois rappelez vous qu'il faut d'abord effectuer les réparations basiques avant de pouvoir faire une quelconque amélioration ok les réparations basiques elles sont plusieurs ordres ici sur les trois possibilités qui s'affichent chez vous vous avez fait nettoyer vous avez passé la journée à nettoyer sortir les meubles brisés débarrasser des détritus déblayer les salles pour que les réparations puissent commencer donc aux personnages ou des personnages que vous aviez engagé je ne sais plus voilà les gobelins c'est ça exactement c'est les gobelins ils ont passé huit jours à nettoyer la citadelle d'Altaïraïd ça s'est coché c'est fait ok déblayer la cour intérieure c'est fait aussi vous avez travaillé à la réparation du mur nord écroulé en désherbage à l'assèchement et au remblayage de la zone inondée cette activité a nécessité six jours de travaux je pense que c'est aussi les gobelins je sais plus mais ouais c'est les gobelins j'ai noté huit jours pour les gobelins donc ils ont dû faire tout ça voilà les gobelins ont donc fait nettoyage déblayage effectuer des réparations générales c'est ce qu'a normalement dû faire xandle ok le charpentier il a été payé engagé pour ça faut aller le voir pour savoir où ça en est etc et on peut sans doute négocier avec lui une suite des travaux en fonction des autres travaux que vous voulez faire donc ça c'est tout ça c'est coché ok tout ça c'est fait normalement si les réparations générales ont été faites jusqu'au bout donc je vais afficher les réparations basiques numéro 2 ici reconstruire les escaliers effondrés ça n'a pas été réussi c'est l'une var qui a essayé mais c'était trop compliqué donc voilà donc il faut réparer l'escalier ça prend quatre jours depuis la cour intérieure et par l'escalier qui permet de descendre dans les cryptes c'est quatre jours supplémentaires déblayé le long escalier qui descend jusqu'à la nodale c'est un le fameux qu'on vient de voir là en en quittant le mangoui et en arrivant près de l'anneau en franchissant le portail ça ça prend huit jours donc ça prend 16 jours de reconstruire tous les escaliers la règle je vais quand même en dire un mot la règle en gros pour reconstruire pour faire des travaux c'est qu'il faut un chef de chantier une équipe d'ouvriers des matériaux les matériaux coûte une pièce d'or par jour par chantier ok le chef de chantier ça dépend et l'équipe d'ouvriers si c'est des ouvriers non spécialisés et là c'est des réparations basiques c'est ok c'est une pièce d'or par jour donc c'est un peu cher quand on a 30 jours de travaux ben on est très vite sur 60 pièces d'or juste pour les travaux et on n'a pas encore payé le chef de chantier ok heureusement on avait déjà payé beaucoup de choses je crois tout le reste est payé tout le reste enfin tout ce qui est déjà effectué est payé ok donc maintenant il faut renégocier des trucs donc reconstruire les escaliers effondré c'est pas fait reconstruire les murs effondré c'est pas fait non plus ok moi j'avais noté à mes rallents 42 pièces d'or 27 jours non ça c'est reconstruire les remparts ah oui pardon je t'as dit quoi reconstruire les murs effondré ah d'accord ok remparts et murs j'ai compris et là c'est tout à fait là c'est huit jours de travaux par salle où il ya des murs à reconstruire ok et il y en a dans la salle d'entraînement 14 pour les bénis c'est 26 pour le théâtre de pierre c'est ça dans le détail pour les murs effondré le détail pour les murs effondré c'est huit jours par pièces donc là donc la salle d'entraînement c'est huit jours la cour du clou c'est huit jours la salle des archives c'est huit jours ok bah peut-être que j'ai mal appliqué la règle lors du premier intermède mais je dis pas du tout ça je sais juste pour m'assurer de ce qui est bon pas bon dans mes notes et de bien les comprendre vraiment je suis pas en train de te dire que tu as dit autre chose avant ok j'essaie juste de faire les liens quoi le chef de chantier c'est soit un pj qui a la bonne compétence mais donc il passe son temps qu'à ça soit un mec engagé moyennant finance et là il faut trouver la bonne personne si c'est le pj fait un test si c'est le chef de chantier engagé il réussit normalement et pas de test le pj doit avoir soit la compétence adéquate en train ou en expert enfin en expert soit la compétence en expert ou un don d'artisanat qui va avec qui va bien comme traint en crafting expert en crafting c'est l'artisanat voilà je peux m'occuper d'un des deux sachant que je voudrais toujours relancer mon jeu tu ferais pas les escaliers comme on avait dit oui ça oui mais donc ça ou autre donc ça alors les escaliers effondraient la condition c'est qu'il faut être expert en artisanat je suis maître avoir artisanat spécialisé taille de pierre ou embaucher un maçon je vais y arriver embaucher un maçon ouais c'est bon donc et il faut des travailleurs avec toi ouais donc il va falloir réquisitionner des gens donc dans les conditions les virgules ça veut dire où et les points virgules ça veut dire et donc condition artisanat expert ou artisanat spécialisé tailleur de pierre ou maçon embauché et puis des travailleurs organisés mais donc ça peut être une idée que toi tu t'occupes de ça hein l'unevar oui oui bah je pense que c'est ce que je vais faire et ça me permettra d'avoir aussi accès à quelques matériaux parce que j'ai d'autres projets en plus si on reste deux semaines donc il restera plus que les murs effondrés à construire à faire construire ouais à remettre sur pied quoi bah ça on peut demander à l'autre maître d'oeuvre à mera lang du coup qui était celle qui s'était occupé des remparts effectivement par rapport à hors h fléau qui nous avait proposé un prix plus élevé mais on avait négocié quoi donc à mon avis je referais jouer la confiance entre les deux puis c'est jamais qu'on puisse faire baisser les prix ouais donc on donc l'idée je suppose là maintenant c'est de s'atteler aux escaliers en chargeant l'unevar de s'en occuper et de reconstruire les murs effondrés c'est ça on est obligé de le faire pour pouvoir passer à la suite si on a fait tout à fait quand tout ça est fini et on commence pas de travaux simultanément donc quand tout ça est fini enfin on peut faire simultanément des travaux basiques mais on commence pas des améliorations alors qu'on a encore sur les travaux basiques quand tout ça est fini alors on pourra décider des réparations avancées et là on peut il ya une série de choses comme améliorer les défenses construire un atelier construire une bibliothèque construire une infirmerie construire une salle d'entraînement etc etc en fait ce serait pas mal de terminer ces reconstructions dans un premier temps et avant de partir prendre le portail lancer donc ça on va voir dans un premier temps on va jouer une semaine mais on va se charger de ces des travaux qu'on a sous les yeux ici donc orme allez voir nerin xandle améra lancer ces travaux là et je vais faire ça tout seul celui qui a la fibre peut-être avec knock knock qui est un peu notre trésorier par exemple oui j'accompagnerai clairement et puis en bas ça on va le jouer un peu et le reste du temps de la semaine qu'est ce que tu comptes faire ben donc je compte aller voir pour donc mettre cette rune sur mes vêtements d'explorateur parce que bon ok transfert de rune ouais voilà c'est une rune plus 1 et puis je vais aller faire des recherches sur la triadacarlate ok voilà et c'est tout je pense ok alors oui c'est déjà beaucoup pour une semaine mais c'est bien et transfert de rune recherche en bibli donc sans doute chez notre ami de myork là et aux archives de la ville et il y a tu m'avais dit d'abord oui et les travaux voilà on va s'occuper de tout ça donc ça c'est pour orme je note grimdur on sait ben jacques ensuite parce qu'à mon avis on sait aussi ouais tu passes la semaine à t'occuper de la reconstruction de l'escalier oui c'est ça et je prendrai quand même quelques quelques heures pour consacrer à mon don d'inventeur il faut plus que quelques heures enfin je sais plus combien de temps il faut mais c'est quatre jours ouais ah oui je prendrai pour la deuxième semaine ça alors d'abord les escaliers ou d'abord donc ce fameux don d'inventeur fait que tu peux fabriquer une formule sans avoir besoin de démonter un objet ou d'étudier une potion que tu aurais sous les yeux sauf que ça demande de faire une action fabriquée et le temps pour l'action fabriquée c'est toujours un minimum de quatre jours où tu ne passes que du temps à ça pas assez faut imaginer dans ton laboratoire ou non bien sûr tu passes plein de temps à ça donc à toi de me dire ce que tu préfères faire d'abord non non je vais d'abord faire l'escalier parce que c'est le plus chiant sont chaque fois on doit faire le tout donc ça c'est huit jours et puis tu vas passer quatre cinq jours si on reste deux semaines à t'occuper de d'une formule à inventer c'est ça et en plus de ça s'il me reste donc quelques jours un jour ou deux ouais un jour ou deux m'en faudrait pas forcément beaucoup plus mais je vais chercher à sécuriser les voies d'accès non conventionnel à la forteresse donc le petit passage dérobé derrière la car oui oui et la trappe sous le berge de roxy d'accord ok ça tu prendra deux jours à ça et c'est ok voilà serait pas seulement du gros oeuvre mais ce serait histoire de faire quelque chose d'un peu plus camouflé un peu plus sécurisé ok donc on a tes deux semaines on a des deux semaines de grime dur on n'a pas la deuxième semaine d'or mais on verra ça plus tard ouais on verra en fonction de comment les choses évoluent voilà c'est ça c'est ça que va faire jeunesse sur ces deux semaines ouais noc noc qui va donc probablement accompagné orment la première journée en tout cas autre à aller faire le tour des pnj et vendre etc etc et puis certainement il va se concentrer sur la forteresse aussi un donner un coup de main éventuellement à l'unevare si besoin n'est sinon voilà il va se poster là bas ok vendre acheter ça va sans doute plan de plus qu'un jour en fait ça peut prendre plusieurs jours parce qu'il ya certains objets que c'est compliqué à négocier on va t'envoyer vers un marchand qui habite dans le village d'à côté enfin tu vois c'est tout un truc donc sans doute que un peu assistent enfin un peu aller voir où en sont les travaux vendre et acheter ça va te prendre une semaine et aller à la forteresse piloter les travaux tu pourras le faire la deuxième semaine ok si c'est ok pour toi ouais ouais ça va simplement pour la négociation voilà je serai je suis un peu naïf etc c'est certainement un coup de main qui t'a reporté une partie des recherches la deuxième semaine ouais c'est ça ou alors on dit que c'est que tata deuxième semaine là que les deux s'étirent sur deux semaines quoi ouais ben sur la deuxième semaine enfin pour s'étirer sur deux semaines comme tu dis je ferai la négo et j'essaierai sans doute de sympathiser avec avec l'une ou l'autre personne pour le reste de du temps par exemple soit avec caméra langue de la maison posandie soit je sais pas si on peut approfondir encore les relations avec si 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 avec nérine c'est plus si tu peux toujours tu vois oui en termes de système de jeu je sais pas si c'est un intérêt si 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 parce que là je crois qu'elle est il ya rien il ya au delà je pense que je me souviens plus en vrai ça fait un peu loin dans ma tête si là elle est amical il ya serviable au dessus ah ben peut-être que je ferai ça oui pour qu'elle soit serviable effectivement là elle est amical donc effectivement tu peux et c'est plutôt c'est à mon avis ça il c'est ça en vaut la peine que de d'approfondir jusque là avec certains pnj plutôt que d'être un peu copain avec tout le monde vite fait donc voilà tu comptes négo et approfondissement en plus de ce qu'on a dit pendant la première semaine c'est ça ouais voilà là pour l'instant j'ai tout pour vous pour vous pour quatre d'entre vous sur deux semaines il me reste encore thibault slash shirin dans un premier temps elle va accompagner pour les activités de vente et d'affaires ouais ouais parce que même si elle en a bien conscience c'est pas dans cette ville qu'on trouvera des artefacts d'une puissance démentielle elle voudrait quand même changer son armure de plate pour un arnois qui lui offrirait une meilleure protection et bon on n'est pas dans des objets qui sortent de l'ordinaire ouais arnois est un objet ordinaire on est d'accord c'est ça le niveau 2 qui nécessitait une force qu'elle n'avait pas et surtout des pièces d'or qu'elle n'avait pas ok très bien donc ça doit pouvoir se trouver ici on va s'encher chez menu aussi ouais tout à fait donc là ouais elle porte quand même pas mal d'objets qu'elle qu'elle va aider à amener à la vente avec knock knock c'est ça ouais donc ça c'est le peu elle participera à cette partie là voilà dans un premier temps ce qui prend quatre cinq jours voire une semaine ok après ça elle entend par exemple que l'une var veut s'aventurer sur certaines zones pour les protéger pour diminuer leur facilité d'accès elle se proposera comme garde du corps on ne sait jamais il faut quelque chose tomberait dessus tu vas épauler l'une var en sécurisant l'endroit en mettant ton épais à disposition si jamais il ne s'agit pas non plus de proposer ses mains parce que voilà elle est pas experte mais mais si quoi que ce soit devait arriver qui sait d'acte de loup ou pire de warg où elle sera là pour le sauver ouais je crois que vous n'avez pas besoin de chercher à travailler pour gagner de l'argent parce que vous êtes assez riche il me semble c'est quoi l'état des finances avant la revente des objets knock-knock bonne question tout a déjà pris en compte mais en gros on doit être à on doit être à 3000 ok je me sens jamais à 3000 avant on a 2500 avant peut-être comme ça je sais pas ok donc je vais profiter de ce moment ci pour préciser une règle que j'ai précisé à knock knock peut-être que je l'ai fait pour tout le monde mais donc dans le guide du maître il ya un point important sur les communautés qui est mentionné je suis à la page 132 du guide du maître où ça explique pour les marchés là où il ya des gens il ya du commerce le chapitre consacré à l'achat à la vente du même guide à la page 24 propose des pistes ok j'ai suivi ces règles là dans une communauté donnée un personnage peut généralement acheter n'importe quel objet ordinaire d'un niveau inférieur ou égal à celui de la communauté brechmont est de niveau 4 généralement il aura moins d'objets du plus haut niveau possible donc il ya moins d'objets niveau 4 que ce niveau 3 que ce niveau 2 niveau 2 c'est ok tu trouveras chérine et c'est la même chose pour la revente d'objets et puisque la communauté est significativement plus réduite et donc elle ne va pas acheter d'objets qui sont au delà de ce ce niveau 4 on peut toujours utiliser de son influence pour essayer de les convaincre etc mais tout ça prend du temps bon vous avez décidé de consacrer une semaine donc vous passez du temps mais moi je vous suggère pour aller vite que vous réussissez à vendre tous vos objets de niveau 1 2 3 et 4 c'est exactement ce que j'avais calculé et d'ailleurs on a on a un seul on a deux objets de niveau 4 une baguette possédé par corps non elle est plus que niveau 4 cette baguette le sort est de niveau 4 mais la baguette du coup attend c'est la page 551 j'ai regardé ça tout à l'heure en préparant la séance donc si le sort est de niveau 4 la baguette est de 9 et donc si c'est portail dimensionnel qui est un sort de niveau 4 et donc la baguette elle même est de niveau 9 et elle vaut ses 100 pièces d'or voilà on peut pas la vendre ok c'est ultra balèze sauf que je ne peux pas l'utiliser on parle de quelle baguette du baguette d'élargissement dimensionnel ok donc c'est un truc qui s'affiche chez vous le sort est niveau 4 et donc bien de niveaux c'est exactement et donc on avait dû rester de l'objet qui était niveau 4 ok le niveau 4 mais en fait c'est le sort et niveau 4 je vérifie donc il faut enlever 350 pao ça va ça va puisque je suppose tu as bien tout divisé par deux ouais ouais t'inquiète t'inquiète ok donc quels sont les objets de niveau 4 du coup il y en a qu'un ouais mais du coup c'est une épée de frappe plus un qui en me possession ok il ya une épée de frappe plus un que tu vas essayer de revendre mais bon c'est bon tout ça va être revendu donc si je comprends bien il ya que tout ça sera vendu et donc on se retrouve avec quelle finance maintenant alors si on fait le total de tout le monde plus les trésors qu'on avait récupéré sur le bida sur dans la forteresse fin partout où on se retrouve avec un pactole de du coût et en et en prenant en compte les mille pièces d'or qu'on vient de recevoir on est à 4 400 soit non pardon moins 300 donc 4 163 point 58 pièces d'or ça va ok est ce que vous les divisez par cinq équitablement je pense alors ce qu'on pense c'est faire c'est une possibilité mais ce qu'on ce que les autres possibilités ce serait éventuellement diviser par six comme ça on a une cagnotte pour le château et pour financer les futurs travaux en tout cas à mon avis pour un long moment ça ou alors ce qu'il faut faire c'est déduire de ce montant là tous les travaux qu'on va faire durant l'interméd voire même les achats de matériel parce qu'on a pas mutualisé et puis après on dit ce qui reste ok très bien ouais ça veut dire aussi jeunesse que je dois enlever les 200 pièces d'or que j'ai rajouté chez moi puisqu'ils sont dans le pactole c'est ça ouais ouais c'est comme si tout le monde était à zéro et puis on divisera et on vire aussi notre inventaire ça paraît élémentaire mais je vais remettre la liste de ce que vous m'avez envoyé ça va bah moi c'est les gants le gant clouté de griffes de brest quoi donc effectivement tout ce qui est vendu vous le dégagez de votre inventaire et la proposition de bris me semble la meilleure à savoir qu'au terme de l'intermède on regarde les dépenses depuis la vous avez une cagnotte de 4163 po on regarde les dépenses et on divise qui reste par 5 voilà ok bah après voyons quelques minutes en fin de partie pour ça ouais je pense ça va être facile mais mais comme ça on peut décompter et on se fait pas chercher vers 50 mille calculs quoi et donc je ouais c'est ça et je propose d'aller vite sur ce volet là sur le volet des achats donc c'est or oui je me permets il ya une ultime activité qu'il faudra ajouter chez shirin ouais qui consiste tout simplement à aller chez la nécrobe ancienne pour farfouiller en fait ouais c'est tu viendrais que moi c'est produit ça c'est quand tu dis chercher des infos en bibliothèque bris oui pour moi c'est la bibliothèque et chez vauze ouais ok donc je mets plus bible slash vauze ok bon on va essayer de jouer tout ça de manière efficace le premier png le png que j'affiche là maintenant on le connaît c'est presque un copain de knock 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 avait essayé de se lier d'amitié avec lui ça n'avait pas marché dans mon souvenir mais non il m'avait bien manipulé et donc pour knock knock c'est vraiment quelqu'un de très bien tripoto c'est ça alors on parle de haché et menu une boutique double tripoto est un beau parleur alflin si doué pour le commerce qui parvient à vendre des objets étranges à ses clients les convaincants qu'ils ignoraient simplement à quel point ils en avaient besoin il est connu pour porter des habits un chapeau élégant et pour avoir toujours une lueur espiègle dans le regard mais au delà de son charme mielleux il est connu pour importer des produits de grande qualité et employé des forgerons très talentueux donc ces forgerons vont avoir une certaine utilité ici pour vous jouons tous qui a trait à hacher et menu maintenant en face forward donc tout est vendu c'est bon j'ai pas besoin de tests enfin or ma compagne le bagout d'un personnage de niveau 9 en mais voilà bon tu vois on va pas lancer des dés pour dire de dénoncer donc c'est ok tout est vendu en plus shirin tu trouves ton arnois excellent tu le paye plein pot ben non mais donc faut retrancher faut quelqu'un s'en occupe c'est quoi je vais leur trancher chez moi on les retranche du oui ça c'est ça non il faut que doc doc retranche tout ce qu'on dit là en fait c'est et on fera la semaine en tout cas pas là je voulais gérer à essayer de faire le suivi donc donc il ya 30 pièces d'or qui sont utilisés pour ça maintenant il ya un autre il ya deux autres trucs oui tu revends du coup ton armure c'est compté c'est compté tu déduis ça c'est compté déjà ouais c'est compté je crois tu regardes bien j'ai vu j'ai vu que tu l'avais compté il y a deux transferts de rune envisagé je crois c'est à dire un troisième je pense en fait ouais ouais ok c'est on va les négocier parce que ça coûte alors voilà la règle transférer des runes vous pouvez transférer des runes d'un objet à un autre notamment avec une pierre unique il faut pour cela effectuer l'activité fabriquer ceci vous permet de déplacer une route d'un objet vers un autre ou de permuter une route sur un objet contre une autre sur un deuxième objet si un objet par deux runes de bon on s'en s'en fout le dd du test d'artisanat bah c'est pas pour vous est ce qu'on peut le faire nous même mais il faut une pierre unique ah ouais non je peux faire tu peux transférer mais ça prend du temps ça prend quatre jours ou un jour parce que en assainat je suis pas mauvais quoi si l'on doit le meilleur mais ça ok il faut une journée au lieu de quatre pour transférer une rune ou permuter deux runes et vous pouvez continuer à travailler pendant plusieurs jours supplémentaires pour réduire le coût du procédé comme l'ordre de toute activité fabriqué donc le dd du test d'artisanat pour transférer une rune est déterminé par le niveau d'objet de la rune à transférer le prix est égal à 10% du prix de la rune ok donc c'est 10% du prix de la rune il n'y a pas enfin t'es présent et donc ils acceptent de faire à ce prix là ils vont pas le faire moins cher que ça donc de quelle rune est ce qu'on parle pour toi orme je parle de toi pardon c'est donc une rune d'armure plus 1 pour mettre sur mes vêtements d'explorateur afin qu'il soit un peu plus résistant c'est une puissance d'armure ouais j'ai pas la maîtrise suffisante pour te dire ça mais c'est plus 1 à la CA quoi de l'armure ça c'est donc c'est une propriété plus 1 ouais ouais donc armure plus 1 ça coûte 341 340 p o c'est ça je sais pas où je vais trouver prix de la rune je regardais c'est là non quand ça c'est l'amélioration des runes si je regarde alors c'est 160 p o une rune de plus 1 ok donc ça veut dire ici que ça coûte 16 p o ok donc vous ajoutez 16 p o pour cette rune et c'est ok le transfert a lieu ok c'est bon donc je peux noter que j'ai des vêtements d'explorateur plus en gros c'est ça ce qui est ma foi alors il ya la rune de qui encore qu'il faut changer pour knock knock on va changer à priori les la ruine qui dit sur son tranchier originelle et les transférer sur son arc et ça c'est une rue de deux runes c'est une rupe de frappe et une rupe plus 1 donc l'armes ont tout fait sans 100 p o donc je suis même que c'est 10 si tu veux je paye plus 15 20 mais c'est deux runes que tu sais deux runes différentes ouais ouais mais il faut regarder le prix des runes ouais c'est quelle page les rues et donc 35 plus 65 ok on fait calcul ça fait 100 et donc 10% ah oui ok c'est 67 avait raison c'est une rune de frappe et une de puissance d'armes donc c'est 65 plus 35 10% ça fait 10 on va s'en sortir ouais et est ce qu'il ya encore une opération de ce type shirin tu n'as pas de rune d'armure sur sur ton accuera c'est là non j'ai pas de rune d'armes ce serait intéressant d'éventuellement peut-être en avoir une 1 ça fait plus on a la possibilité de t'apprendre quelques jours pour acheter un objet de niveau combien c'est une c'est une rune puissance d'armure plus 1 c'est niveau 5 c'est compliqué ici ah ouais niveau 5 pour plus tard mais à garder en tête effectivement on a donc donc moi je coche de mon côté vous avez transféré les rhumes pour orbe vous avez vendu et acheté donc il y avait un arnois qui a été acheté tout le reste a été vendu je pense que tout est ok sophia d'autres achats que vous envisagez dans des objets ordinaires de niveau 1 à 4 bon je pense que c'est bon pour tout le moment à moins que si quelqu'un pense à quelque chose d'autre moi j'ai pas d'autres idées là pour le moment bon alors ce qui m'intéresse c'est les objets magiques qui permettent de faire des matières mais je crois pas je sais pas s'il y en a sous le niveau 4 qu'on vient de te transférer je pense pas que tu puisses faire grand chose ouais il n'y a pas d'objets j'en sais des je sais pas moi des anneaux de protection ou que sais-je non c'est pas vraiment comme ça non ça s'accumule pas en fait avec ta rune d'armure c'est ça c'est un bonus d'objets quoi ok bien donc ça c'est pour les transferts de rune les achats et les ventes ok on laisse ça de côté on va s'attaquer aux travaux ok on va jouer cette scène un peu rp orme accompagné me semble-t-il de knock knock ouais vont se rendre jusqu'à la syrie savoir où où ça en est c'est à dire que vous allez jusqu'à quel est le nom encore de ce de cet endroit je cherche le nom de l'établissement syrie de la brèche c'est ça un bâtiment qui se trouve en bordure de la forêt de la vague écarlate qui sert de syrie et d'atelier de charpentier c'est une des plus grandes entreprises d'exploitation forestière de brèchemont elle fournit du bois pour la majorité des constructions de la ville et on voit des contingents entiers de bûcherons dans le bois vasin bien que la faune sauvage agressive composée de sangliers de cougars et même de warg et d'y bourse rendent ce genre d'entreprise bien risqué la bûcheronne chef s'appelle nerine qui est bien et ami avec comportement tout cas une attitude amicale vis-à-vis d'or mais donc or mais jeunesse vous allez à sa rencontre je vais vous passer ici je me trompe pas voilà alors j'ai pas le token de jaunesse je pense non d'or juste la voix sera très bien il va venir très vite tu sais tu sous-estimes mes capacités à copier un token et l'armée sur une carte ça mérite punition boah ça va c'est un gobelin ça va dans la tête à une vue je suis là je suis là c'est bon je suis là t'es là bonjour 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 vous êtes de retour de retour il vient après un mois et demi passé dans la jungle du mois à défaire des plus horribles les uns que les autres vous qui aimez la chasse vous auriez été impressionnés on y trouve de nombreux dinosaures par exemple c'est c'est impressionnant animaux énorme énorme nous sommes de retour comment allez-vous nerine tout va bien les choses suivent leur cours ici j'ai récemment engagé quelques aventuriers pour un petit peu vous savez j'allais dire défricher les bois c'est nous qui défrichons mais en tout cas faire en sorte que la population hostile les animaux les créatures dangereuses n'attaque plus les bâtiments parce que nous avons eu quelques difficultés ces derniers temps bon c'est là que tu négocies pour que grimdur y aille c'est ok c'est ton ami elle accepte que grimdur se joigne à ce groupe mais je pense que vous aviez confié des tâches à xandle rin et arson non mon charpentier oui tout à fait je venais vous notamment pour voir évidemment mais également pour pour voir avec lui comment se sont passés les travaux et bien venez 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 je vous suis elle vient elle ouvre la porte merci allez-y allez-y il est là donc vous pénétrez à l'intérieur de l'atelier de xandle vous voyez c'est un endroit avec il ya une petite forge sur la droite et un tour métallique un tour amélioré sur la gauche qui permet de cercler de faire des roues ou de tout simplement agrémenter d'éléments métalliques l'un ou l'autre meuble c'est là où travaille xandle voilà donc noc noc peut rentrer aussi ah bonjour bonjour vous êtes de retour ça fait un moment que je n'étais pas sûr que vous reviendrez et bien oui nous avons vécu des aventures trépidantes comme je le disais an erin et bien moi j'ai pu mener à bien j'ai pu mener à bien les travaux que vous m'aviez confié voilà vous avez pu réparer notre chacun et bien en tout cas ce que ce pourquoi vous m'aviez engagé c'est terminé les réparations générales ont été effectuées j'ai remplacé réparé les meubles rembrasser les lattes de plancher qui était vermoulu réajuster les portes ça m'a pris une quinzaine de jours mais tout est fait excellente nouvelle n'hésitez pas si je peux encore vous être utile bien c'est possible on aura certainement encore besoin de gens non armes bien pour le moment ce que nous devons faire c'est reconstruire une série de murs qui sont effondrés et à ce niveau peut-être que le tailleur de pierre sera plus indiqué par ailleurs nous vous rencontrons sur les escaliers mais là nous avons l'une var qui s'en charge là aussi nous sommes peut-être plutôt dans le taillage de pierre ouais tu as besoin plutôt d'un maçon que d'un ébéniste ça c'est sûr et c'est ça quoi donc et je pense qu'on n'a rien d'autre pour le moment sur le feu par rapport à ça non mais de main d'oeuvre pour escalier oui mais donc ce sera des maçons quoi ouais c'est ça c'est ça c'est ça donc si tu veux le xandle enfin vient avec vous il prend un peu le temps il se met au milieu de son atelier il explique voilà dans telle pièce on a fait ça dans telle autre pièce on a fait ça il détaille avec avec en train tout ce qu'il a pu effectuer et tout s'est passé au mieux donc vous êtes assez ravis de ça et vous savez que vous avez un ébéniste sous la main qui a l'air d'être enchanté de travailler dans une citadelle c'est un très très bel endroit j'espère qu'elle à venir vous reviendrez vers nous parce que j'ai aimé y travailler a bien bien entendu si nous avons besoin de services vont pas de venir vers vous merci en tout cas pour votre travail c'est tout à fait remarquable alors voilà ça c'est la citadelle avant réparation maintenant que vous avez effectué les réparations fin une fois que vous aurez effectué toutes les réparations basiques j'aurai la carte sans les effondrements là pour l'instant dans la cour intérieure il n'y a plus d'eau il n'y a plus la petite mare les murs ont été reconstruits dans cette cour les remparts ont été reconstruits dans cette cour pas les murs ailleurs et aussi tout le mobilier a été refait tout ça c'est ok quoi et on a déblayé l'intérieur des pièces tout ça c'est ok et il ya aussi il ya aussi cet endroit ci qui va falloir s'occuper il ya aussi la crypte vous voyez qu'il ya des escaliers qu'il faut refaire en b1 au bout du couloir b1 il ya des escaliers effondrés qui sont ceux qui mènent à l'anneau d'alcétain tout à fait bon voilà avec les maçons qu'on va qu'on va régler donc si c'est plutôt voilà débriefer les travaux ouais donc il est quand même passionné par toutes ces explications lui c'est un passionné d'architecture etc et là franchement vous en avez lui a appris plein de choses et donc ouais merci beaucoup merci beaucoup bon voilà c'était aussi l'occasion de vous montrer la syrie ici c'est le bâtiment du charpentier mais donc à l'avenir lorsque vous déciderez de faire des améliorations et qui ont trait au bois vous avez un bon allié qui se trouve en bordure de la forêt près de la syrie ça c'est fait je repasse ici il ya un autre pnj à aller voir et c'est là qu'on va un petit peu voir les prix parce que c'est sans doute avec elle que ça va se négocier le pnj c'est ameralang la voilà le conseiller de la ville que vous avez rencontré il ya peu là quantino posandi le propriétaire et le gérant de la maison posandi comme il est souvent à l'hôtel de ville pour accomplir son devoir c'est elle sa cousine ameralang qui gère les affaires quotidiennes de l'entreprise elle est un peu austère mais elle effectue ses tâches avec un réel savoir-faire situé sur les berges de la brèche depuis plus de cinq générations cette entreprise familiale a fourni au cours des 50 dernières années la majorité des briques pour les nouvelles constructions de brèchemont c'est une affaire familiale fleurissante tu vas à la rencontre de cette femme blonde un peu forte à l'air austère on le disait le visage fermé mais qui si je ne m'abuse à quelques liens avec toi bah elle a fait les remparts donc on avait déjà pas mal négocié le fait pour 42 pièces d'or elle passe de 56 ça a pris 28 jours 28 jours exactement ok on va frapper à sa porte à la porte de la maison posandi dont elle s'occupe et elle te reçoit elle aussi avec manière accueillante avec mon trésorier knock-knock en étant affable toi et knock-knock ah mais vous êtes rentré bien et bien vous serez ravi de constater que les travaux ont été menés à bien cela m'a pris un mois mais mes ouvriers ont bien travaillé je suis curieuse d'avoir votre retour à ce propos et bien nous sommes ravis de savoir que tout s'est bien passé effectivement nous sommes nous serons certainement ravis de votre travail nous n'avons pas encore pu passer à la citadelle mais dès que ce sera le cas je ferai je ferai porter un message quoique nous nous y croiserions peut-être bien parce que nous avons d'autres travaux à vous commander figurez vous si vous en êtes d'accord et si vous avez le temps et bien écoutez oui nous avons terminé ces travaux là il ya à peu près 15 jours on peut sans doute en relancer d'autres qu'est ce qu'il s'agirait de faire eh bien il faudrait reconstruire les murs effondrés pas seulement les remparts que vous avez déjà fait extérieur mais les murs intérieurs il y en a sans doute bien pour trois fois huit jours vu qu'il y a trois pièces endommagées principalement alors les murs effondrés il ya ceux donc de la salle d'entraînement qui est la zone à 8 de la carte il ya ceux de la cour du clou ceux de la salle des archives ça fait un total de 8 16 24 24 jours de travaux voilà oui bah écoutez ça peut être intéressant effectivement je vais avoir besoin que tu fasses l'activité organisée des travaux qui est une activité d'intermède pendant une journée tu recrutes des travailleurs à brèchemont pour qu'ils aident aux réparations et il va aussi falloir engager cette cette chef cette chef de travaux tu peux me faire un test je pense que c'est du diplomatie que tu vas faire je pense bien ouais dd13 pour avoir des travailleurs d'abord dd13 attend je vois si j'ai pas assurance pour il ya un intérêt à avoir une réussite pas spéciale mais critique ouais ça réduit une moitié le ça réduit une moitié le prix alors je le tente tac qu'est ce que ça dit 23 bah c'est critique du coup c'est critique ouais donc ça veut dire que c'est une demi pièce d'or par journée donc ça fait 12 pièces d'or ouais tu note tout ça ouais je nette et puis je je ferai le compte sur le voilà donc pour le moment c'est 12 pièces d'or pour la main d'oeuvre et puis restent les matériaux quoi il reste elle dd18 donc 12 pièces d'or c'est ces mecs c'est le prix de ces mecs non elle c'est pas critique c'est réussi je fais un point d'héroïne ouais vas-y vas-y puisque faut bien l'utiliser quand même et il y a de plus d'enjeux ouais ah bah là c'est bien ça veut donc dire ici que ça va coûter la moitié également et donc attend parce que elle c'est j'ai vu que c'était une po par jour par travailleur et une po par matériaux je crois ouais mais il y a elle il y a donc à chaque fois il faut payer le chef de chantier l'équipe d'ouvriers c'est ça c'est deux choses différentes ok ok et donc en tant que chef de chantier je crois que c'est moins que les ouvriers ah d'accord je cherche l'info c'était ça qu'on n'avait pas fait tout à fait comme ça la première fois ouais c'est ça je crois aussi c'est 5 pa par jour donc c'est la moitié donc ça fait 5 pa pour deux jours il ya x 12 oui bah donc ça fait six pièces d'or quoi ça fait six pièces voilà donc un total de 18 po on a 18 plus le matériel donc plus 24 voilà et là il n'y a pas de négo possible j'imagine non c'est le prix des matériaux comme c'est négocié avec de la pierre c'est difficile ouais bah ouais donc ça veut dire 18 plus 24 donc 42 po sauf erreur de ma part ouais 42 pour 24 jours de travail c'est plutôt bien ouais plutôt bien et donc ça c'est reconstruire les murs effondrés est-ce qu'on est ok sur les travaux je me tourne vers l'unevar pour pour la suite à savoir reconstruire les escaliers effondrés ou est-ce que c'est toi qui va négocier les ouvriers qui vont aller avec l'unevar oui c'est sans doute des maçons aussi donc tant qu'asseur j'ai essayé de négocier son équipe de la même manière donc il y en a pour huit jours c'est ça en fait il y en a pour plus mais on va d'abord commencer par quels escaliers l'unevar tu peux alors il y a trois volets d'escalier il y a ce réparé escalier qui permet de monter sur les remparts depuis la cour intérieure il y a l'escalier qui permet de descendre dans les cryptes depuis la cour inférieure et il y a le long escalier qui descend jusqu'à l'anneau d'Alceta d'abord l'anneau d'Alceta puis de la cour vers la crypte et puis l'autre ok donc dans l'ordre inverse de ce que j'ai annoncé et donc c'est huit jours effectivement le premier donc huit jours il faudra faire trois fois huit jours en fait c'est ça non c'est 8 4 4 ok ici tu négocie tu négocies déjà les tu peux négocier déjà les saisons ok on négocie 16 jours ok voilà vas-y donc c'est des 13 donc c'est critique c'est critique donc on a dit qu'on était sur 16 au lieu d'avoir 16 po c'est huit ok ça coûte 8 po tu peux retrancher 16 pour les matériaux ok donc ça fait 24 et maintenant c'est l'unevar qui va faire le test d'artisanat donc ici l'unevar donne les ordres pour déblayer les gravats reconstruire les escaliers les travaux nécessite un test d'artisanat dd20 réussit ouais tu peux y aller allons-y eh ben c'est critique c'est critique et donc je crois je crois que ça dure moins longtemps c'est doublement critique puisque c'est plus 10 et un 20 à tirer ouais dommage qu'il n'y ait pas de double critique il doit y avoir la compétence adéquate c'est bon attends je vérifie ce que ça fait quand tu réussis en fait je me suis inspiré de la structure du village des écujaé donc j'ai étudié l'importance etc et donc ça m'a inspiré pour l'opération c'est un arbre en pierre bah non mais c'est un peu ça c'est peut-être avec des de la maçonnerie sculptée avec des faux arbres sculptés dans la pierre alors une fois que vous avez organisé des travaux vous devez commencer donc c'est ok dans la mesure où c'est une réussite critique bah on va dire que les matériaux coûtent la moitié donc tu peux retrancher 12 voilà c'est ça rajouter 12 noc je te mets toutes les éditions dans le chat voilà t'as réussi à organiser au mieux ces travaux l'unevar tout s'est très bien passé pendant les 8 jours t'es affairé à donner des heures tu te plais même sans doute dans ce type d'activité ah oui bah il va être un petit peu agaçant avec les ouvriers mais bon c'est comme ça il faudrait apprendre 8 jours de plus pour qu'on ait fait tout pour qu'on puisse lancer les travaux de niveau 3 en fait euh ouais effectivement alors l'unevar peut aussi décider de ne pas faire la formule ou alors de vous engager quelqu'un autant engager quelqu'un ouais ok donc comme ça il peut le faire donc on va là on peut engager quelqu'un d'autre alors Amera Lang elle est déjà occupée bah Rorsk Hfléo il est Hfléo voilà c'est ça voilà tu peux faire Rorsk Hfléo tu peux voir avec lui bon j'avais déjà un peu discuté finalement je n'ai pas commandé les premiers travaux parce que la maison Pozandi avait fait une offre ouais je vais relire en disant que je regrette de ne pas avoir pu travailler avec lui ou on le fait rafp je sais pas si tu veux non on va aller vite j'aimerais bien qu'on finisse cette intermède donc on va aller un peu vite donc c'est un intravailleur tu vas le voir et t'essayes de négocier ça ouais je le flatte un peu donc je voudrais aussi que ça patte dans la citadelle malgré tout et que ce serait bien qu'on puisse travailler ensemble c'est ça et je fais 22 ce qui est parfois réussi 22 c'est réussi et donc il faut le payer 4 PA par jour il y a 8 jours ça fait 4 x 8.32 donc 3 PO et 2 PA c'est ça donc je récapitule histoire qu'on ait bien ça quelque part Lunevar s'occupe de la première semaine pour réparer les escaliers Hfléo s'occupe de la deuxième semaine pour continuer de réparer les escaliers c'est réussi on a payé les matériaux on a tout payé la deuxième activité de réparation basique que vous avez entrepris ici c'est de reconstruire les murs et là c'est la maison Pozandi Ameralang qui s'en occupe ça va prendre plus de temps par contre ouais ça prend 24 jours donc vous allez pouvoir négocier une amélioration mais elle ne commencera qu'après 24 jours ouais voilà donc il faut savoir ça les travaux c'est fait reconstruire les escaliers c'est fait ça c'est bon qu'est-ce qu'il me reste ? il reste encore vos recherches et là je crois que Shirin et Orm vont prendre ça à bras le corps vont réfléchir à ce qu'ils font comment on s'y prend pour ces recherches qui vont prendre quelques jours qu'en pensez-vous Shirin ? je pense que nous devrions commencer peut-être par la maison de Vos pour voir il est loin de cet avis et puis après tout il a peut-être même des notes nous avons tout fouillé mais il faudrait tout repasser au peigne fin de la triade écarlate pour moi il faut de toute façon refaire l'ensemble de la maison détailler chacun des objets qui s'y trouvent et voir si avec les informations que nous avons il y a de nouvelles occurrences quelques mots-clés que ce soit ne peuvent pas ressortir il y a peut-être moyen de retrouver des correspondances avec ce comment ça fait que c'est déjà l'Oun l'Azlun l'Azlun oui après tout nous avons nous avons d'autres noms maintenant d'autres noms d'autres lieux mais bon pour ça il faut nous rendre il faut nous rendre sur place il faut il faut retourner cette maison une fois de plus bien hâtelons-nous à ça et puis faisons tout ensemble peut-être que rien ne nous échappe au moins nous ne serons pas dérangés espérons ok il y a aussi il y a aussi les archives de la ville où vous pouvez toujours décider de vous rendre et voir si quoi que ce soit vous trouvez les archives de Brèchemont qui sont conservées dans une grande bâtisse et qui rassemble tous les documents officiels récits historiques qui remontent jusqu'à la fondation de la communauté c'est Jorel Croquenoir le chef archiviste un demi-orc qui s'occupe de tout ça descendant des premiers pionniers qui ont fondé la ville ok alors vous connaissez l'endroit vous savez à quoi ressemble l'intérieur de la boutique de Boz vous savez qu'il faut soit on force la porte soit on va demander aux autorités de la ville de la forcer vous êtes suffisamment bien vu pour le faire pour aller demander aux autorités de vous envoyer des gardes qui vont forcer la porte oui pour le motif légitime de décider d'acquitter des cartes et des ménages c'est éventuel sur Brèchemont oui après tout on n'a plus rien à leur cacher tant qu'ils nous aident je suppose qu'on procède comme ça oui oui l'égalité parfaitement donc vous faites ouvrir les portes vous pouvez rentrer on fera même ouvrir les portes intérieures des fois qu'il y aura encore des pièges on attend voir les gardes sous la main bon on sait que la voie d'accès vers son sous-sol se trouve par là ouais mais ça vous avez déjà tout fouillé enfin sauf si vous voulez y retourner mais vous êtes déjà allé dans ces endroits là que vous avez un petit peu retourné il n'y avait pas c'est pas là qu'il y a des bibliothèques c'est pas là qu'il y a des des ouvrages qui sont entassés quoi on va fouiller cette pièce-ci d'abord sans doute ouais vous voilà dans la boutique de Voz où on sait qu'il y a toute une série d'étagères où les livres ne sont pas forcément bien triés il y a une quantité de documents et d'ouvrages alors qu'est-ce que vous cherchez précisément ? alors bah moi vas-y vas-y non vas-y c'est déjà beaucoup causé en fait le premier élément le plus évident c'est des choses qui seraient liées à la triadécarlate et donc même l'occurrence triadécarlate en elle-même je complète ça par catapèche comme mot-clé et les informations qu'on peut trouver sur cette ville puisque la guise viendrait manifestement de là enfin selon les infos qu'on vient en fait et par ailleurs tout ce qui concerne Daak ou les sectes dragon-maléfique ouais ça vous avez déjà fait à cet endroit là mais on sait jamais que vous ayez oublié quelque chose ok l'un et l'autre vous allez pouvoir effectuer un test de société alors je vais y retrouver l'objet caché non là c'est société alors j'utilise mon don Tristan d'improvisation extraordinaire qui me permet d'avoir plus 4 sur une compétence pour un test dans lequel je ne suis pas dans lequel je suis inexpérimenté vas-y donc c'est société à plus 4 c'est ça ok tu as fait 23 Shirin tu peux faire un test de société j'ai fait un test de société et tu as fait 19 c'est ça non mais t'as pas eu des bonus Shirin ah t'as plus 0 j'ai pas de bonus j'ai plus 0 c'est exceptionnel ok donc vous passez du temps vous allez revenir plusieurs jours ici et il n'y a aucune information à y trouver ok vous ne trouvez rien tout au mieux tu sais où se trouve qu'à ta pêche quoi tu vois ouais ouais d'accord mais bon ça tu le savais sans doute déjà enfin mon personnage le savais moi Brice je sais pas exactement donc c'est une nation de la côte nord-est du Garund connue pour ses importants marchés euh voilà ce que je peux dire alors si je regarde c'est un pays dédié au commerce et presque rien d'autre que ça ces bazar sont connus sur tout Golarion non seulement pour leur taille mais aussi pour l'incroyable diversité de leurs marchandises aucun objet n'est assez rare ou tabou ça a été fondé par des réfugiés sarenites euh voilà ça se ok c'est ça ressemble un peu si tu veux à c'est un peu l'aspect arabisant et oriental du continent d'accord ok donc euh c'est le continent qui se trouve au sud du vôtre ok c'est pas en avistant c'est sur le Garund et qu'à ta pêche c'est la côte est nord-est c'est en bordure de mer mais c'est vraiment loin quoi c'est une région que je connais en fait bah je suis pas sûr que ce soit exactement l'endroit que tu connaisses tu connais quelle région précisément non je revérifie je crois que c'est plus au sud encore de ouais 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 c'est possible moi je suis quand même fort dans le nord-est au sud de nous tu vois mais enfin c'est ouais t'as des noms de localité donc en fait qu'à ta pêche c'est à c'est à l'est du Mangui ok donc vous vous êtes vous êtes au nord de la mer intérieure en Isguer donc il y a toute une mer c'est la mer où se trouve l'île d'Absalom il y a tout ça à traverser et qu'à ta pêche se trouve plutôt au nord est donc vraiment à l'est de l'étendue du Mangui ok et tu m'as dit quelle ville Katir c'est ça ouais ah oui là c'est de l'autre côté c'est encore dans la Vistan donc c'est pas le même continent ok oui mais du coup je vois un peu mieux ouais c'est ouais non ok c'est bon je vois mieux on est à l'est du Mangui c'est ça exactement donc voilà donc c'est très très loin ouais ouais c'est super loin voilà donc si ce n'est à prendre l'une ou l'autre information sur Katapesh c'est tout rien de substantiel et dans son bureau et tout ça à l'étage bon je ne vais pas refaire une fouille de plusieurs jours non non vous avez resté plusieurs jours donc non mais vous aviez tout trouvé donc il n'y a rien d'autre à dénicher ça va ça va voilà et tu passeras sans doute aussi par les archives de la ville mais évidemment sans surprise il n'y a pas grand chose aux archives de la ville on est reçu par oui c'est ça c'est des documents officiels c'est lui Jorel Cronoir qui s'occupe de l'endroit il vous recevra il fera en sorte que vous puissiez faire vos recherches puisqu'il est toujours ravi dès quiconque cherche même les plus obscurs des archives mais bon souvent il n'a pas beaucoup de temps et il est assez distrait par d'autres tâches bon rien n'a trouvé pas d'infos malheureusement ok ça veut donc dire que Orme s'occupait des travaux s'occupait de transférer une rune faire des recherches en bibliothèque tout ça c'est fait et puis sympathiser un peu avec Ameralang exactement voilà je vais approfondir avec avec Nérine avec Nérine c'est ça que je voulais encore faire c'est ça donc c'est l'activité de devenir amis avec les gens du coin alors vous voulez devenir amis avec une ici c'est une une ébéniste enfin la chef d'une d'une Syrie soit tu fais artisanat soit tu fais diplomatie je pense que tu vas faire diplomatie ouais le résultat de votre test d'accord pour un test de compétence autre que la diplomatie non c'est bon d'accord c'est un succès c'est pas critique non c'est un succès tu deviens l'ami du PNJ qui apprécie particulièrement ta compagnie ça veut dire que désormais tu auras une réduction de 10% quand tu passes par la Syrie donc avant on était amis maintenant on est alliés c'est quoi le terme ? maintenant elle est serviable serviable ok et voilà il n'y a pas de c'est le dernier pas plus non tu ne peux pas avoir plus que 10% sur tout ce qu'elle non après je peux dire ma femme ça demandera d'aller la draguer beaucoup plus ouais ok donc l'avantage est permanent à moins que des actes de mettre l'amitié en danger ok et comme elle est serviable elle peut aussi t'apporter un tas d'autres aides en fonction de ce qui se passe dans la ville etc en fonction du scénario ok tu notes bien ça elle est serviable à ton égard ouais je vais mettre ce stade un peu partout donc on a fini pour Orme pour Jacques il ne reste plus que cette histoire de formule à inventer et sécuriser les voies d'accès mais donc ça veut dire que comment est-ce que tu t'y prends commençons par ça comment est-ce que tu t'y prends alors je vais d'abord commencer par la porte camouflée derrière la cabane donc la porte camouflée derrière la cabane attend près de la prairie ouais enfin la clairière la voie du gardien c'est ça dont tu parles ok donc c'est pas une porte c'est un rideau de végétation c'est ça c'est ça ok non non c'est ça c'est juste l'entrée et qu'est-ce que tu comptes y faire ce que je compte faire c'est un peu étudier donc l'environnement voir quel type de plantier quel type de roche et un peu essayer de reconstituer une paroi qui se fondrait très bien dans c'est ça dans la falaise et avec juste un endroit ou une pierre on appuie dessus pour vraiment pouvoir bien ouvrir bon de nouveau le problème c'est que c'est l'activité fabriquée donc c'est 4 jours tu vois ce genre de truc donc moi si je compte tu t'es occupé 8 jours des escaliers si tu fais une formule on est à plus 5 on est à 13 donc il t'en reste 2 quoi tu vois ouais donc au mieux si tu veux t'es allé investiguer les 2 ouvertures et tu sais ce que tu dois faire mais il reste à le faire ouais mais franchement si je prends 2 jours de plus je prends 2 jours de plus pour tout faire ouais mais donc 2 jours de plus on est au delà des 15 jours et donc on est au delà du temps que le groupe s'est donné c'est ça bah je sais pas si ça pose un problème à quelqu'un non de toute façon Knock Knock il est content de rester un peu plus je pense qu'il y a rien qui il y a rien qui a priori nous oblige à courir bah en fait on va voir donc c'est bien que tu me dises dans quelle heure tu fais donc ça va être quoi la première des 3 activités donc sécuriser la voie du gardien sécuriser chez Roxy ou inventer une formule d'abord inventer la formule ok on va commencer par ça inventer une formule c'est donc avec don d'inventeur tu comptes fabriquer quoi bah écoute je pense que je vais inventer le feu grégeois de niveau 3 d'accord tu peux inventer le feu grégeois de niveau 3 donc Artinana pour fabriquer ça l'objet est bien niveau inférieur ou égal au tien ouais il n'y a pas de problème de trouver tous les matériaux ici t'es au moins maître en Artisanat oui et donc tu vas devoir me lancer un test d'Artisanat et passer 4 jours et c'est ok donc ça fait quoi après tu peux faire des feu grégeois alors que tu ne pouvais pas sinon maintenant il a la formule copiée dans son formulaire il peut les faire c'est ça ouais c'est cool vas-y c'est une réussite simple elle n'est pas critique votre tentative est réussie donc en 4 jours tu es parvenu à fabriquer cela alors il y a quand même il fallait posséder un lot d'outils appropriés un atelier là c'est une formule donc tu n'as pas vraiment besoin de ça ouais j'ai mes outils tu as tes outils d'alchimiste ouais c'est ça et tu auras peut-être fait en sorte de trouver un endroit au temple de Desna où on te permet de faire tes petites expériences quoi ouais il n'y a pas besoin de fournir les matières premières comme tu as don d'inventeur ok bah écoute voilà c'est bon tu peux copier la formule nickel dans ton formulaire donc là on est sur 13 non non 8 plus 4 on a fait 12 jours donc il t'en reste si tu fais 4 on sera à 16 jours ouais bah je vais sécuriser la voie du chasseur la voie du gardien ouais la voie du gardien putain je comprends tout ok tu peux me refaire un test d'artisanat mais là ça va coûter un tout petit peu mais pas grand chose ouais alors en fonction du résultat je vais peut-être relancer je te préviens déjà ouais non je vais garder c'est bien ouais c'est très bien euh et bien c'est une c'est une réussite c'est une réussite qui est l'endroit est extrêmement bien dissimulé t'as vraiment bien réussi à obstruer l'endroit on dirait que c'est la paroi en pierre et t'as trouvé les matériaux qu'il faut c'est à dire que pour une pièce d'or tout ça est effectué à merveille voilà et donc c'est vraiment qu'on puisse toujours un petit peu passer tu vois ouvrir ce mec ce soit très dissimulé très caché voilà exactement donc on peut retrancher une pièce d'or faites le et c'est fini pour Lunvar Knock Knock il a fait tout ce qu'il devait faire en semaine 2 il sera présent à la forteresse et il assiste aux travaux exactement je vais me rendre utile en discuter avec les patrouilles et etc et Shirin elle a bien épaulé je crois qu'on a tout fait je crois qu'on a fait 16 jours d'intermède allez c'est bon pour vous l'intermède est ok comme ça oui parfait du coup est-ce qu'on peut me dire quel est le nombre de pièces en votre possession désormais alors moi j'ai noté ce que Knock Knock avait mis il faut retrancher 2 PA par personne de ça donc j'ai 825 pièces d'or 11 pièces d'argent et 15 pièces de cuivre alors Knock Knock il a 808.28 ah oui mais j'avais quelques pièces qui me restaient j'ai tout compté les gars ouais non mais moi t'as pas compté dedans mon or que j'avais déjà dans mon inventaire ah tu l'avais pas mis sur le groupe bah non non je l'avais pas mis sur le groupe quel fou en bas il voulait garder des pièces tu savais pas qu'il fallait remettre sa thune sur le groupe j'ai juste mis ce que je vendais allez file tes 25 et on partage ça exactement il y a pas 25 il y avait 13 quoi si tu veux je veux bien moi j'avais mis 107 de ma poche bon on réeffectue le calcul du coup ah non non je devrais avec 808 j'ai 925 donc parce que j'avais 117 en truc comme ça moi en stock que j'avais pas mis bah tu peux rajouter mes 117 dans le total non attends Orme j'ai compté dans le total 118.37 que t'avais dans ton inventaire ah ouais tu l'es télécharché tout seul ok d'accord alors c'est moi qui ai pas con que ce que tu faisais ça va donc on est bien t'as bien retranché le 1 de l'UNEVAR à la fin je sais que c'est pas grand chose mais c'est pour que ouais ouais donc on est à 808 pièces d'or par personne .28 donc 2 pièces d'argent et 8 pièces de cuivre c'est bon chacun note ça dans son inventaire et Grimdur aura bien réappris ce qu'il souhaitait réapprendre en 2 semaines alors est-ce qu'il y a une banque après je monte non tu gardes ça dans tes poches transformez ça en pièces de platine peut-être pour partir ou tu les caches quelque part on en discutera la prochaine fois on va on va s'arrêter là parce qu'on a fini l'intermède on a en tout cas joué 16 jours depuis votre retour voilà 7 jours depuis ah mais vous n'avez payé qu'une semaine de de coût de la vie je pense donc on va retrancher une semaine supplémentaire c'est à dire pas grand chose chacun le fait chez lui quoi ouais chacun le fait chez lui donc pour orme c'est 4 pa et pour les autres c'est une pièce d'or en moins ok c'est noté parfait c'est bon comme ça vous avez payé 2 semaines chacun effectué ses activités on a un petit trésor qu'on a réparti entre chacun et ben on va pouvoir s'arrêter là et la prochaine fois on va pousser la porte du du troisième livret qui s'appelle brûlons demain magnifique ah ben voilà si on pouvait brûler ne demande pas ça trop fort non merci ouais voilà voilà on va s'arrêter ici merci pour votre participation on a pu achever l'interméd c'est une bonne chose et puis bientôt dans 2 semaines on est parti vers de nouvelles aventures merci à vous bonne soirée bonne nuit ciao ciao salut salut salut